Chers amis, nous sommes dans cette vidéo que je repousse depuis un petit moment quand même. J'ai la flemme et je sais que si je le fais, je dois bien le faire ! Donc on est dans mon dressing et je vais vraiment vraiment trier mon dressing. Je vous ai dit sur la chaîne principale, j'ai fait une vidéo sur la chaîne principale où on le remasterise un peu. C'est pour ça que d'ailleurs c'est vide, il faut que je vous montre où est le reste. Ça craint, ça fait peur. Vraiment je suis en angoisse là. Franchement j'aimerais vraiment donner 70% de ce dressing, mais je me dis 50% c'est déjà une bonne étape et si je peux faire mieux, tant mieux, mais je suis genre dans un mood où je sais que j'aurai pas de mal à le faire. Je suis en train de trier toute la maison, là franchement il est 15h, je commence à peine maintenant, mais j'étais en mode d'un coup j'ai eu une illumination, je me suis dit attends, t'as commencé à faire un truc, faudrait que tu le fasses là. Et let's go meuf ! Avant c'était que des tringles et moi les tringles ça me correspond pas. En plus tous mes cintres ils sont comme ça et je vais pas les changer, parce que je sais que eux c'est le plus solide et je vais pas changer des cintres, il y a aucun intérêt. Vraiment me jugez pas maintenant parce que vous allez quand même être content de moi à la fin. Ici et ici c'était vraiment des tringles, donc 1, 2, 3, sauf que vraiment ça me correspond pas, ça me plaît pas sur des tringles comme ça, ça fait que tomber en plus, ça m'énerve, du coup je finis par abandonner, enfin bref. Ici on a la seule chose qui me reste de mon enfance, ma couverture de bébé, mais en gros là j'ai tous mes sous-vêtements, ça pareil je vais le faire mais bon bien évidemment sans vous. Là il y a rien et il y a que des bijoux que je ne mets plus trop, donc faut que je m'en occupe. Ici c'est, franchement les boîtes là elles sont vides, le sac il est vide, cette boîte là pareil, enfin vraiment il faut faire quelque chose là. Ici c'est mes ensembles et ici c'est mes ensembles de jogging, je veux pas les laisser là parce que ça me gonfle. Je vais vraiment mettre que les chemises, les blazers qui sont là-bas, blazer, veste en jean, mais je vais en donner beaucoup, les vestes je vais en donner beaucoup aussi. Ici c'est une partie qui est réservée vraiment à mes sacs à main, à tous mes pantalons, que je veux plus laisser là parce que c'est pas pratique, je veux vraiment que ce soit plié, peut-être pas là mais vous avez compris, quelque part plié. Les sacs il faut que je range mieux parce que vraiment ça va pas. On a rajouté une planche ici, enfin bref, il fallait voir le vlog si vous voulez, je vous le mets dans la barre d'infos. Des boîtes qui servent à rien, des trucs que je mets pas forcément. Ce sac je l'aime trop mais je sais pas comment le mettre pour pas qu'il se déforme. Toutes mes écharpes, mes casquettes et tout ça. Ici mes vestes, là c'est des trucs de sport, ici des maillots de bain, entre deux il y a des suites, je veux plus de suites dans le tiroir parce que je les mets pas. Là c'était donc deux tringles, on a changé, on a fait ça et là bah ça craint. Et là c'est des trucs de sport aussi et là c'est du bazar, vraiment je... c'est plus possible. On va commencer par les ensembles de jogging. Le premier que j'attrape, je l'ai pas mis depuis des années, on va l'enlever. Quitte à ce que cette vidéo soit extrêmement longue, c'est pas grave, je vais vraiment faire ça à fond. On va vraiment tout faire l'ensemble de A à Z. Au pire vous la regarderez en 15 fois. Cet ensemble là, il est trop beau. Je pense que c'est une bonne idée de le garder. Lui je l'ai adoré, cet ensemble Barbie. Mais j'ai l'impression qu'il a fait son temps, je l'ai tellement mis. J'aime trop les ensembles lounge donc je sais pas trop. Je pense que je garde parce que c'est vraiment ceux dans lesquels je suis H24. Ah oui ça j'adore. Ça fait des années que je l'ai. C'est Miss Gai Did, ça fait des années que j'ai pas commandé sur Miss Gai Did. Ça fait un peu en effet corset mais en fait pas du tout. Du coup il est méga confortable. Donc lui je garde. Ah ouais il y a le bas. Pareil ça fait un effet corset comme ça. C'est trop sympa, j'adore je garde. J'ai lui de lounge mais il est trop beau aussi. Je pense que les lounge vu que je les saigne, on peut se dire qu'on les garde. Ceux qui sont bleus, j'en garde qu'un. Je serais pas attendre pour garder lui non ? Ouais je pense. The Coopels mais c'est vrai ! J'aimerais trop investir aussi dans un bon... C'est un steamer ou un steamer ? Bah non c'est un steamer du coup. Du coup je vais le garder. Mais ouais le steamer je l'ai utilisé sur un de mes sweats préférés il y a quelques jours celui que j'ai et que j'ai depuis un moment j'avais pas payé cher ok mais il a ruiné mon sweat. Ça a mis leur de la rouille, j'étais absolument dégoûtée. Lui je le garde, je l'aime trop. Lui il a fait 100 ans. Je le mettais H24 en 2018, tous les trucs avec écrit Barbie j'ai eu tellement de mal à m'en débarrasser. Ça c'est un petit short d'un sweat qui est au sale parce que je le mets tout le temps. Je le garde, ça peut être sympa pour l'été. En fait je comprends pas trop le principe du sweat avec un short. Celui-ci de lounge je l'aime plus trop trop. Je l'aimais vraiment beaucoup mais honnêtement tout écrit lounge partout comme ça là je... C'est agressif non ? Lui allez il a fait son temps aussi, en plus franchement je le trouve pas très jauny. Taiyandaï c'est un peu... Qui met encore des trucs Taiyandaï ? Enfin vous vexez pas si vous mettez encore des trucs Taiyandaï. Lui je l'ai excessivement porté mais vraiment genre j'en rajoute pas, je l'ai excessivement porté pendant ma grossesse au début, ma grossesse je me rappelle. Et ensuite les trois derniers, bon je vais en trouver d'autres hein des ensembles de gaming c'est sûr mais les trois derniers donc lui je le garde. C'est un des derniers que je me suis offert, lui je l'adore vraiment. C'est la collection Sailor Moon et Maje. Lui je le garde, vraiment je peux pas, lui il est incroyable. Ça c'est un ensemble aussi lounge, je l'adore, j'aime tellement, je suis tellement bien dedans mais il a fait son temps, vraiment il a mal vieilli. C'est des jeans, j'ai eu peur, j'ai vu que c'est une araignée donc on verra ça plus tard. Sorry si vous entendez du bruit, Tanguy il est en train de passer le soufflant, souffleur, je sais pas comment on dit ça. J'utilise ça, je l'ai reçu gratuitement, c'est la marque Maya, c'est ma marque préférée franchement. C'est pas même parce que c'est 99,30% d'un grain d'origine naturelle. C'est agrumes d'automne, ça me stresse trop là que ce soit vraiment le bazar donc on va aussi faire le tri là direct même si c'est pas des ensembles. Ça je donne, ça je garde, je le mets H24 alors qu'il y a toujours ça là. Lui je le garde, il est trop beau, avec tous les signes astro j'aime trop. Lui de Maybelline il est trop beau, pourquoi t'es une boule comme ça, c'est pas possible. Ça je garde pas, vraiment on a dit Barbie, ça commence à être l'ancienne moi c'est pas possible. J'adore Barbie, vous méprenez pas mais j'ai, ah oui j'ai vu le film dans l'avion. Ça je l'ai acheté au Japon, je l'aimais tellement. Il ressemble à rien parce qu'il est tout froissé mais vous vous rappelez de lui ou pas ? Je l'ai mis pendant des années, tout le monde me demandait d'où il venait. Je l'ai acheté à mon premier voyage à Londres. Faut s'en débarrasser, ma tête j'ai du mal à la passer tellement il est inconfortable. Ensuite ça c'est des pantalons, je verrai ça plus tard, normalement c'est ceux que je garde. Ma couverture de bébé, petite coeur, je vais la mettre tout là-haut, je la donnerai à Lily quand elle sera un peu plus grande. Lui c'est quoi ? J'en ai déjà un qui est vraiment génial. J'ai investi dans un sweat comme ça, à fermeture éclair vous savez à la capuche, Brandy Melville. J'ai investi dans un très bon donc je vois plus l'intérêt de garder un truc de pas très très bonne qualité. Oh lui ! Je l'aimais trop de linge, je l'aimais trop mais je sais pas, mais en même temps c'est tellement confortable, l'hiver. Je vais réfléchir celui-là, je l'adore, il était dans le dressing de Tanguy, il me l'a donné tellement je l'adore donc on le garde. Lui je l'adore et lui je l'adore, voilà, là j'ai pas donné grand chose. Ah mais il en reste deux ! Lui je croyais que je l'avais perdu, il est trop beau et lui, c'est avec la lienne, ah ouais lui il est trop sympa. Qu'est-ce que c'est ? Je pleure, il y a des tâches énormes. Je l'avais mais j'ai envie de pleurer. Vous savez quoi, en pliant celui-ci, je commençais à regarder un peu celui-là et je me dis qu'en fait cette couleur-là je l'aime pas trop. C'est un peu un vert que j'aime pas alors que lui j'adore, je le donne. Cool, je suis grave fière de moi. Du coup j'ai remis celui-ci que j'ai retrouvé par terre là-bas, bleu clair comme ça. Du coup j'ai fait un étage un peu coloré, un étage un peu genre basique entre guillemets. Et j'ai retrouvé lui que je donne et ça c'était avec un pantalon qu'on a déjà donné. Voilà, on est très content. Maintenant on va faire les sweats. J'ai déjà plus de batterie, franchement ça craint. J'ai retrouvé un ensemble Lounge que j'adore donc ça je vais le plier, je vais l'arranger. Ça de chez Lounge je l'ai beaucoup mis mais je le mets plus. Il doit y avoir le short et le petit haut de la même matière. Vous savez c'est une matière un peu chenille. Je kiffais trop mais franchement je mets vraiment plus. Lui, je trouve ça archi démodé. Je vais donner. Lui par contre je le trouve grave beau de Reebok. Je regarde. Suite Couples comme ça, je sais pas. Celui-ci de New Balance, je le trouve trop petit. Et lui, on dirait exactement le même que l'autre. Donc je vais le donner, ça fait tellement d'années que j'ai cela. J'ai retrouvé un ensemble comme ça de Lounge. Oh là là, trop confortable. Donc lui, je vais le garder. Je vais devoir faire un autre étage d'ensemble. J'ai ça aussi en short et brassière de Lounge. J'adore. Je travaillais beaucoup avec Lounge. Enfin j'ai beaucoup travaillé avec Lounge. Là encore il n'y a pas longtemps. Du coup c'est vrai que je recevais beaucoup et j'adore cette marque. Je crois que j'ai d'une autre couleur donc il faudra que je choisisse la couleur. Lui, oh là là, il est trop beau. Je l'aime trop. Je le garde évidemment. Lui, je le garde aussi. Lui, je l'ai saigné mais vraiment je l'aime trop. Il est de trop bonne qualité. Et lui, il est basique mais je vous jure, avec une jupe lissée, une chemise qui dépasse. Vraiment, c'est un indémodable celui-ci. J'en ai enlevé deux autres. Vous savez, j'avais retrouvé lui là. Je vais l'enlever parce que j'ai retrouvé lui et que c'est un peu le même délire. Donc lui, vraiment je l'adore. Je vais garder lui, il est de meilleure qualité. Je vais enlever lui parce que je garde lui. Je ne me demandais pas pourquoi, ce ne sont pas du tout les mêmes. Ok, deux roses. Lui, il est trop beau. Lui, il est super basique. Je vais garder. Lui, il est vraiment trop beau. Très coquette en vrai. Lui, je le mets souvent. C'est un super dry que Tanguy m'a donné. Je l'aime bien. Je le garde. Lui, je l'adore. Lui, vraiment, je l'adore. Je le garde. Lui, pareil, je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve joli peut-être comme ça. Il ne vous parle pas, mais je le mettrai souvent. Le Vogue, très joli. Je garde. Et lui, il est trop beau. Je garde. Ça, c'était un endroit où c'était un peu tous les sweats que je mettais tout le temps. J'ai beau avoir fait un bon tri là, ça fait encore beaucoup. Lui, le Barbie comme ça, ce n'est pas de la super qualité. Je l'enlève. Je ne rachèterai pas de ce style-là. Je vais vraiment garder ceux qui sont de bonne qualité. Lui, je le garde. Lui, je le garde. Je l'adore. Il est trop joli. Claudie Pierlot, je le garde aussi. J'adore la couleur. Je n'ose pas le mettre parce que je tâche beaucoup mes vêtements. Alors que j'ai fait super attention. Il y a un moment où je vais me tâcher. Lui, je vais le donner. Je ne le mets pas beaucoup, même si franchement, je l'ai adoré. C'est un purolé. Je ne le mets pas beaucoup parce que je n'aime pas trop la couleur. Et lui, je le garde. C'est bon, j'ai fini les sweats. Je pense qu'il me manque que j'ai un peu continué sans vous parce que si j'ai regardé, ça faisait une heure qu'on était ensemble sur les sweats. On en est là. J'ai retrouvé tout ça, du coup, que je donne. Et lui, j'ai décidé de le donner et lui aussi. Il va me manquer un peu, genre, mes sweats Lulu qui sont tous au sale en ce moment. On a un peu de retard dans les machines. Du coup, ça, on fait abstraction. Je vais donner, mais c'est comme ça. En haut, je mettrai, je pense, les grenouillères, les peignoirs que je n'utilise pas en ce moment. Enfin, ce genre de truc. Ça fait encore franchement beaucoup. Je pense qu'on est d'accord. Mais là en bas, c'est ceux qui sont noirs, colorés, colorés, mais des couleurs un peu douces, blancs, crèmes. Ici, c'est les ensembles. Ici, c'est les ensembles. Là, c'est des très colorés, mais flashy. Donc, que je mets peu, mais que j'aime beaucoup, qui sont très confortables. Je les mettais pendant ma grossesse et tout. Je veux les garder. Et ces deux-là, ça prend une place de ouf. C'est ceux que j'aime beaucoup, mais que je ne mets pas beaucoup parce que je ne les mets pas pour traîner à la maison. J'ai peur de les tâcher. Maintenant, on va faire mes pulls. Ça et ça. Je l'ai acheté au Japon. Je trouvais ça hyper kawaii. Je ne l'ai porté qu'une fois. Il faudrait que je vois si je le reporte ou pas. Est-ce que c'est démodé, les cols roulés comme ça ou quoi ? Parce que moi, vraiment, j'adore. Je ne sais pas. C'est un baltique quand même. On va garder. C'est trop confortable. Vraiment, genre, c'est un pull doudou comme ça. Trop confortable. Je le garde. Je pensais que j'arriverais plus facilement à donner plein de trucs, mais ce n'est pas grave. Lui, j'adore. Mais... Franchement, c'est démodé. Avec les manches bouffées, en tout cas, comme ça. Franchement, je ne sais pas. Je trouve ça beau. Je vais faire en fonction de moi. Je pense que ça peut être pas mal. Lui, je le trouve trop mimi, mais je ne le mets pas souvent. Il est vraiment trop mimi. Celui-ci, je l'adore. Je le garde. Pour l'instant, je n'ai rien donné. Ça craint. Lui, je le donne. Je ne l'aime pas spécialement. C'est un basique, mais que je n'aime pas de ouf non plus. Lui, je le donne aussi. Quand je suis lancée, après, c'est quand je suis lancée. Je ne l'aime pas trop, en fait. C'est un body, mais je ne sais pas. Il ne me plaît pas de ouf. Lui, je le garde. De chez Sandro. Lui, je le donne. C'est un petit basique à mettre sous les vêtements. Mais maintenant que j'ai les skims, je ne mets que les skims. Ils sont vraiment géniaux. Franchement, je les saigne. Ça, c'est quoi ? Ah, ça, je le garde. C'est un petit upper door, mais ça ne va pas là. Lui, je l'ai saigné, mais franchement, c'est bon. Je l'ai trop saigné. Ah ouais, lui, je l'aimais trop. C'est un truc un peu... C'est basique, mais ses manches un peu comme ça. J'aime bien, moi, les manches un peu genoux comme ça. Je ne sais pas si on a compris ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Zara avec l'étiquette. Ça veut dire que je ne le mets pas parce que je ne l'ai clairement pas acheté récemment. Naked aussi, je ne mets pas. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis en tout cas. Un petit pull violet comme ça, je le trouve trop mignon. C'est quoi ? J'adore la couleur. Asos. En vrai, il y a des trucs trop bien sur Asos. Franchement, je le garde. J'aime bien. Je ne mets jamais ça. Moi, je ne mets jamais. Ensuite, celui-là. Je ne mets jamais non plus. Oh, lui, il est trop beau. Pourquoi je ne le mets pas ? Parce qu'il était au fond du tiroir, évidemment. Celui-là. En vrai, ouais, c'est joli. Ça sert toujours ça quand même. Un pull avec une seule manche. Je le trouve trop beau. Lui, j'aime bien. Lui, je ne le mets jamais. Mais en même temps, il est grave beau. C'est trop dommage. Vous savez, avec la petite manche, là, comme ça. C'est beau ou c'est moche ? Lui, naked, froncé, un peu comme ça. J'adore. Je garde. Petit gilet comme ça. Moi, j'aime trop les petits gilets comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de le mettre. Un col roulé classique, je donne. Col roulé, mais pareil que le noir de tout à l'heure. Je les ai depuis des années. Ça, c'est un de Disney. Mais c'est pour Noël. Donc, je vais le mettre tout là-haut, là-haut. Vous ne voyez pas. Je pense que l'appareil, j'en ai plié un qu'il faut que je le mette là-haut. Ensuite, il reste des trucs super colorés. Ça, avec mes boobs, franchement, ça ne matche pas. Oh, il est trop beau, lui. Il a une étiquette. Quelle honte. Il est magnifique avec un petit cœur, là. C'est trop coloré, non ? C'est dommage que les couleurs ne soient pas un peu plus douces. On va garder. Donc, le tiroir des petits hauts. Lui, je le trouve trop mignon. Je le garde. Il y a le petit haut qui va avec. Lui, basique, mais que j'ai saigné, il ne ressemble plus à rien. Lui, je l'ai saigné, mais je l'aime toujours autant. Je ne vois pas l'intérêt de le donner pour en racheter un autre. Lui, il n'y a pas la baleine qui se barrait. C'est dommage. Il est archi beau, mais la baleine qui se barre, ça me rend ouf. Lui, ça fait des années que je l'ai. Je l'aimais tellement, mais il est dans un état. Il y a un moment, il faut faire quelque chose. Lui, tu ne l'as jamais mis, ma petite. Je vais l'essayer. Lui, il est trop sympa. Je le garde. Quand je commence à garder un truc, je garde tout. Je l'adore. Est-ce que c'est encore joli ou est-ce que c'est dans un état lamentable ? Je crois que c'est encore joli. Je vous dis les trucs en dentelle comme ça. Je sens que ça va être à nouveau ma vibes. Lui, je le garde. Je l'adore. Lui, je ne l'ai pas mis depuis des années. Franchement, est-ce que ça pourrait redevenir ma vibes ou pas ? Non. Lui, je l'adore. J'aime trop. Je garde. Lui, petit péplum comme ça, honteux. On ne l'a pas porté, mais on va le porter. C'est quoi ? C'est Urban Outfeater ? Non, Zara. Zara basique. Ça, ça sert toujours. On garde. Lui, à un moment donné, il faut soit le donner, soit le porter. Mais ça fait des années que je dis que je le garde et je le garde encore. Lui, je le garde. Il est trop beau. C'est Mistress Rocks. Vous savez, j'adore. Il est trop beau. Ça, je ne le mettrais jamais. S'il est comme ça, vraiment, je ne le mettrais jamais. Lui, il est trop beau. Je l'adore. Je voulais vous dire aussi, ça fait des années que j'ai les mêmes vêtements. Parce que, hormis grossesse, je n'ai pas changé de taille de vêtements. Je n'ai pas grandi depuis que j'ai, je ne sais pas, peut-être 11 ans. Et je fais le même poids depuis que j'ai 16 ans. Je consomme beaucoup. On est d'accord. J'achète vraiment beaucoup moins qu'avant. Et je garde tout. Franchement, ça, c'est trop beau. On garde. Lui, il est trop beau. Je l'adorais. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Mais il faudrait que je le remette. Lui, je donne. Parce que vraiment, cette petite couleur-là, je n'aime pas. Lui, pareil. Cette couleur-là, vraiment, on n'aime pas. Lui, c'est trop beau. Il y a un haut et un petit gilet. Il est où l'eau ? Ah non, c'est attaché. Ouais, c'est ça. Lui, il est trop beau. C'est ma vibe de future. Vraiment, je vais revenir à cette vibe-là. Lui, il est trop beau. Mais je l'ai saigné. Il est défoncé. Il est tout attaché aux aisselles. Oh la honte. Ça me va au niveau des boops, ça. Il faut que j'essaye. Sympa. Ma vibe de prochaine, ça. Un petit haut comme ça. Ça, je n'aime pas. Typiquement, je trouve que ça ne me va pas du tout. Lui, il est dans un état. Mais je l'ai... Il a mal, hein ? Ça, c'est trop mignon. On garde. Ça, c'est trop pratique. Ça maintient grave bien les boobs. Je me sens bien dedans, sans soutif. Donc, je garde. Lui, c'est un t-shirt. Il ne va pas là normalement. Il va en dessous. Je l'adore. Je l'ai acheté au Japon. Lui, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi j'ai acheté ça ? Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Lui, un body comme ça. Vraiment, je ne garde pas. House of CB, j'adore. Lui, ça fait des années que je l'ai. Ceux-là, on a dit qu'on l'ait gardé. Lui, on garde. C'est trop beau. Vraiment, je ne sais même pas comment vous le montrer. Mais c'est trop joli. Lui aussi, on le garde. Lui aussi, on le garde. Il est absolument magnifique, ce petit corset. C'est House of CB encore. Vraiment, House of CB. Ma vie. J'adore. Lui, ça fait des années que je ne le mets plus. Qu'est-ce qu'on fait. C'est très joli quand même. Il faut le remettre. En ce moment, j'ai envie de changer de style, je vous jure. Ça, c'est trop beau. Oui, ça, c'est trop joli. Enfin, vraiment. Je l'avais eu au concert des Blackpink. Ça, trop beau. Ça, c'est quoi un body ? Il a l'air bien. Lui, il a l'air vraiment bien. On va le garder. Ça, j'adore pour mettre sur des chemises. Je trouve ça trop beau. Ensuite, lui, je l'ai énormément porté, mais il n'a pas l'air trop saigné. Donc, je le garde. Ça, je ne sais pas. J'adore la forme, mais encore une fois, trop coloré. Oh, j'en ai donné beaucoup quand même. Ça, c'est la forme qu'on a dit qu'on n'aimait pas. Donc, on enlève. Lui, je ne sais pas. Non, pas bonne qualité. J'ai l'impression. Lui, allez, il est temps de lui dire adieu. On l'a aimé. Lui, on l'a aimé. Il est encore en super bon état. Il n'y a pas une tâche que je sois moins culpabilisée de le donner. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis désolée, il n'y a pas de tâche. Vraiment, je ne vais pas y arriver. Lui, il est archi beau. Je l'ai acheté à trois ans. Je le mets tous les étés. Lui, il est beau. Il est beau. Lui, c'est un corset de la marque Savage. C'est joli, ça. Vraiment, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est beau parce qu'il y a les petites manches avec. Je l'adore, donc je le garde. Lui, on ne l'a pas porté. C'est un peu honteux. On le garde quand même ou pas ? Parce que c'est joli, un petit corset comme ça. On le garde. Mais c'est super mauvaise qualité. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Topshop. C'est mignon, mais pour traîner à la maison. C'est plein de rouge à lèvres. Mais à quelle heure ça serait plein de rouge à lèvres jusqu'à bas en bas ? C'est qu'à l'intérieur et je le trouve joli, donc je vais le réessayer. Un corset, sauf si j'adore. Ça, c'est la forme qu'on n'aime pas. Ça, je l'ai saigné. Est-ce qu'on peut encore le mettre malgré le fait qu'on l'ait saigné ? Je pense que oui. Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyez ou pas ? C'est tout rose. Ça, très agréable à porter. Ça, très joli. Avec un blazer par-dessus parce que sinon, avec mes seins, je ne suis pas à l'aise. Mais c'est ça, c'était comme ça. C'est ça, non ? On va fermer les yeux. Ok, donc là, c'est censé être tous les t-shirts. Ça, c'est des H&M, les dupes des Skims. Bon, j'ai acheté les Skims maintenant, mais les H&M sont quand même très bien. Quand je transpire là-dedans, je pue. Je vous jure que c'est vrai. Lui, j'aime vraiment bien. Par contre, ça va alors. En fait, là, c'est censé être les t-shirts et là, c'est censé être les petits hauts un peu plus Mims. Genre lui, il est Mims. Vous voyez. Lui, je n'aime pas la couleur. C'est un peu genre gris passé, mais pas joli. Lui, il est vraiment trop beau. J'adore. Je crois que je suis dans ma période de petite fleur. Kos, je l'ai acheté justement récemment parce que je veux vraiment des bons basiques, même dans cette matière-ci. On l'a en double. On l'aime tellement qu'on l'a en double. Je crois que je l'avais taché ou je ne sais plus quoi. Et comme je l'aimais tellement, je l'ai repris. Je crois qu'il est temps de se débarrasser des t-shirts comme ça. Vous m'avez vu porter ça pendant des années, mais il y a un moment, il faut se faire violence. Lui, c'était pour ma collab New Era. Ça, je garde. Pour aller à Disney, en vrai, c'est Mims. Lui, il est trop joli. On adore. Ça fait très longtemps que je les ai. Je ne sais pas, peut-être 2016, 2017. Lui, pour aller à Universal Studios, en vrai, c'est canon. Non. Lui, je ne peux pas le donner. Le psycho, vous savez, Bates Motel. Ça va commencer à être dur. Non, lui, on ne peut pas le donner. Mrs Daryl. On ne peut pas. Lui, il est iconique. On ne peut pas. Le ACDC, je l'ai depuis 10 ans. 12 ans quand j'ai commencé ma chaîne. Il est iconique. Il est toujours aussi beau. C'était quoi la marque ? Master Vintage. Ça, il y a un moment, il faut grandir. Lui, iconique. On le garde. C'est des trucs de pyjama, évidemment. C'est Walking Dead, non ? C'est nul. Lui, il est tout sauf iconique. Vraiment, je n'aime pas du tout. Ça, c'était... Mais où est-ce que j'ai eu ça ? J'ai acheté ça aux Etats-Unis, non ? C'est Annabelle ? Universel sur Snapchat. C'est super longtemps. Je l'ai gardé, évidemment. Le Jizou. Il est trop beau. Il est de bonne qualité, en plus. Franchement, j'étais contente quand je l'ai reçu. Le Barbie, je le mets tout le temps, mais il y a un moment. Ça s'arrête. En vrai, j'en ai des pyjamas. Ça ne sert à rien. Lui, non. Il est trop bien, trop confortable. Je le garde. C'est un souvenir de mon voyage au Canada en 2017, je pense. Je vais le mettre dans les pyjamas. Je ne peux pas le donner. Ça, ça vient d'Universal. C'est Lo Kitty, mais version psycho. Je ne peux pas. Allez, on le garde. Il est tout haché. À force, avec le fond de teint, ça tache et ça ne se remet jamais. Je suis un peu deg, mais bon, c'est la life. Lui, je l'adore. Il est bleu avec une petite cerise. Lui, je l'ai acheté récemment. Il est très joli de chez Sandro. Vraiment trop beau. Lui, je l'ai saigné. Zara, mais en collab avec Pez. Je l'ai depuis plusieurs années. Vraiment, je l'adore. Lui, on me l'a offert avec Brod et Noémie. Je crois que c'est quand j'étais enceinte. C'est trop bien. Lui, je l'adore. Il est trop beau. Je regarde. Lui, ça faisait partie de ma collab aussi. Mais franchement, il a une couleur... Enfin, pour moi. Je le donne. Lui, je le trouve trop beau. C'était... Vous savez, il a été un peu genre upcyclé, mais il a un trou de ouf au col. Mais en même temps, il est trop beau. Donc bon, on va le garder de chez Cider. Lui, je le donne. Moi, je le donne. Mais d'accord. Je suis de Barbie. On est dans une nouvelle ère, on a dit. Lui, je l'adore. House of CB. Franchement, House of CB, j'ai gardé pratiquement tout. Et si je ne l'ai pas gardé, c'est parce que je l'ai tellement porté qu'il est taché de fond de teint ou trans. Donc, c'est une bonne marque pour moi. Lui, non. Je l'adore. Il est trop bien. Le Levis, comme ça. Je le garde. Je le mets tout le temps. Lui de Pink, je le mets tout le temps. Vraiment, je l'adore. Je suis trop bien dedans. Celui-ci, c'est quoi ? Urban Revivo. Je ne sais pas. Je le donne, non ? Je ne sais pas. Lui, je l'avais eu en cadeau de Marc Jacobs. Est-ce que je le garde quand même ou pas ? Est-ce que j'en souviens du make-up Marc Jacobs ? Je le garde. Lui, je l'adore, évidemment. De Gany. Il est trop beau. Basique, mais de mauvaise qualité. Je le donne. Lui, ça faisait partie aussi de ma collab avec New Era. Mom of Illyana. Je suis désolée. Il y a un moment donné aussi. Il faut être sérieux. On garde ce genre de choses. Lui, avec les épaulettes. Vraiment, pas du tout. Je le donne. Lui, je l'adore et je l'ai taché. Je suis dégoûtée parce que, vraiment, il est archi beau. Bah non. Bah non, il n'est pas taché. Je l'adore. Je le garde. Ça, c'est Hello Kitty, mais elle version les dents de la mer. Il est dans un état lamentable, mais je suis obligée de garder. En vrai, j'allais le garder. Mais bon. Je garde. Je suis désolée. Il y a des trucs que je ne peux pas. Lui, Claudie Pierlot. Je l'avais reçu. A me souris, je ne le mets plus. Lui, j'adore de chez Etam. Je le garde. Tortues Ninja. Non. Je les ai beaucoup portées, mine de rien. Et lui, je l'avais eu dans mon network. Un million. Je garde. C'est un bon souvenir quand même. Eux, je les ai tellement saignés. Je pense qu'ils doivent être tachés. Lui, non. Parfait. On garde. Lui, adorable. Adorable. Mais bon. Lui, trop confortable. Je garde. Lui, je n'aime pas la forme. Je donne. Lui, franchement, je ne l'aime plus. Voilà. Il faut que j'organise tout dans les tiroirs. Je vous retrouve après. Ici, j'ai donc mis les t-shirts. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avant. J'espère que je vous ai bien montré. Parce que franchement, la différence est énorme. Je suis contente. Ici, c'est tous les petits tops. C'est quand même ce que je mets le plus. Mais encore une fois, franchement, j'en ai tellement enlevé. En fait, je suis hyper contente. Vraiment. J'avais l'impression que ce n'était pas énorme ce que j'avais fait ici. Mais en même temps, c'est vrai que c'est des choses qui prennent beaucoup de place. Et j'ai failli tomber. J'aurais pu tout mettre en vrai dans les trois. Mais c'est juste que je veux espacer un peu quand même que ça ne fasse pas trop bazar. Mais en vrai, je pense vraiment que c'est pas mal. Et ici, les pyjamas. J'en ai quelques-uns aux salles. Donc, ça va un peu se remplir. Et j'avoue que moi, je passe ma vie en pyjama, en bas de pyjama, en sweat, en jogging quand je suis à la maison. Donc, il restera ça et ça à faire. Mais ça, ce sera, je pense, à la fin du dressing. Et ici, j'ai mis mes pulls. Donc, j'ai fait... Là, c'est les petits... Vous savez, les tout petits gilets là. Mais vraiment, juste pour faire joli, pas pour avoir chaud. Tout ce qui est gris, noir, lilas, coloré. Donc, rose et celui-là qui est très coloré. Blanc et beige. Il faut que j'en trouve d'autres. Je sais que j'en ai d'autres. J'ai trouvé des petits gilets. Lui, il est vraiment mignon. Je le garde. Ça et ça. C'est vraiment joli aussi en ensemble comme ça. Je garde. Oh ! Lui, je l'avais oublié. Je l'ai saigné. Il commence à être un peu bouloché et tout. Mais il est magnifique. C'est de chez Maj. Vraiment, je remarque que pareil, tout ce que j'ai acheté chez Maj, je le saigne. Vraiment, j'adore. Tout ce que j'ai acheté chez Sider, je ne le mets jamais. Je n'ai jamais recommandé. Très sincèrement, j'avais commandé pour une vidéo, je crois. Je ne sais pas parce qu'en vrai, je trouve ça mignon. Je vais demander à Tanguy, je pense. Lui, je ne le mets jamais. Quoique avec des petites robes blanches. Petit soir d'été. Les soirs d'été chez nous, ça fait 45 degrés. Mais je pense que lui, je peux peut-être le garder. Je vais demander à Tanguy aussi. Celui-ci, je le garde. Il est énorme, lui. H&M. Je vais le garder. Je manque toujours de gros pulls. En fait, je voyais moins sur cintre que comme ça. Même les tiroirs, franchement, ça ne me correspond pas de ouf. Mais pour les petits hauts et tout, si je mets là, j'ai peur que ça fasse bazar. Maintenant que les tiroirs sont beaucoup moins remplis, c'est plus facile quand même de checker dedans. Celui-ci, gilet, je l'ai saigné. Mais ça y est, je n'ai plus envie de le mettre. Et lui, je l'adore. D'ailleurs, j'ai un peu froid. Vous savez quoi ? Je vais le mettre un tout en débardeur. Voilà, je vais ranger un peu ceux-là et je vais aller demander à Tanguy pour les petits gilets. Et j'ai retrouvé aussi dans mon tas, là-bas, dans mon bureau, ce pyjama que je mets souvent. Je l'aime trop. Il est vraiment trop, trop beau. J'adore avec les petits cœurs. Ok, j'ai trouvé d'autres pulls et des gilets. Donc, lui, sûr que je le garde. Je l'adore. Il est trop beau. Je n'arrêtais pas de le mettre. Je me demande si je ne vais pas mettre les gros pulls dans ce tiroir. Lui, je l'ai saigné. C'est bon. Il est temps de lui dire adieu. Lui, je l'ai depuis des années. Je croyais que c'était un mango, mais non. Il est vraiment... Franchement, c'est un pull indémodal. Donc, je le garde. Lui, je l'adore. Il est trop beau. Lui, franchement, il n'est pas ouf ouf. Il est vraiment trop basique, je trouve. Il n'a rien de ouf. Lui, je le trouve joli. Qu'est-ce que je fais ? Il est joli ou il n'est pas joli ? Franchement, je suis prise d'un doute. Je vais demander à l'anglais. Je ne sais pas. Pareil, il est basique et en même temps, c'est quand même le genre de pull que tu as besoin d'hiver. C'est en train de tomber, je crois. Je ne sais pas. Franchement, pareil, je vais poser la question. Je l'ai depuis des années. Mais il est temps d'arrêter. Et celui-là, c'est quoi ? Ah, c'est lui qui vient de chez Mango. Je me demande si je garde les deux beiges. En même temps, ils ne sont pas vraiment exactement pareils. Donc, je pense que oui. Parce que lui, il a un col B. C'est joli, franchement. Lui, je le saigne depuis, je pense, 2016. Il y a un tout petit peu de traces de fond de teint qui ne perdent plus à l'intérieur. Non, ce n'est pas grave. Il est magnifique. Vraiment, c'est le pull beige parfait. Donc, lui, je le garde. Des trucs de Noël, je garde. Ce pull, je le trouve trop beau. Et ce gilet que j'avais eu en cadeau dans un colis Benefit, il est vraiment trop beau. J'ai pu mettre que 4 pulls. Enfin, 5... Pardon, je dis n'importe quoi. 5 pulls et un gilet comme ça. Parce que... Enfin, je pourrais en mettre par-dessus. Mais du coup, je ne vois plus ce que j'ai. Le but, c'est vraiment de voir tout ce que j'ai. Pour voir ce que je mets. Comme ça, dans quelques mois, si je n'ai pas mis, j'enlève. Donc là, les gros pulls parce que je ne suis pas sûre que là, ce soit la saison des gros pulls ici. Et ici, du coup, tous les autres pulls. On est bien. Vraiment, je suis contente. Je vais peut-être en retrouver d'autres. Mais je pense que j'ai la plupart là. Pour finir cette journée, je vais faire ça. Parce que quand même, j'aimerais bien finir au moins ici. Bon, il me restera là. Mais ça, ce n'est pas super intéressant à vous montrer. Je vais tout enlever quoi. Ça, c'est des boîtes. C'est un sac vide. Ça n'a pas trop d'intérêt. Ça, c'est des chaussures par contre. Il faut que je mette avec les chaussures. Donc, c'est parti pour les chemises. Il y a aussi des ensembles. Qu'est-ce qu'il fait ? Il passe l'aspirateur en cassant tout, j'ai l'impression. Oups, pardon. Ça, je l'ai depuis 2016, je pense. Je l'aime toujours autant. Donc, je ne vois pas pourquoi je le donnerais. Je pense qu'on est d'accord. Cette chemise-là, je l'ai depuis 2015. Non, franchement, je ne sais pas. Mais je la mettais autour de la taille pendant des années. Je l'ai saignée. Je vous ai saoulé. Vraiment, il faut l'enlever. Moi, j'adore les chemises comme ça. Par contre, elle, je ne l'aime pas. Vous l'aimez bien, vous ? C'est pas ouf. Celle-ci, je ne peux pas. Il me faut au moins une chemise à carreaux. Pour quelles raisons ? Vraiment aucune. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu indispensable de la garde-robe. Personne met ça, mais c'est pas grave. Ça, c'est une chemise noire, mais un peu transparente. On ne dirait pas, mais elle est hyper belle. Ça, c'est trop beau. Je l'avais mis à coacher là, je crois. En queue de pique comme ça. Les queues de pique, c'est super dur à trouver. C'est toute ma vie. Donc, quand j'en ai, je garde. Je les saigne. Je les mets pendant des années. Ça, c'était joli quand même. Je pense que c'est bien de garder. C'est dur à enlever des chemises, j'ai l'impression. Celle-là, je l'adore. Je l'adore. Vraiment, elle est trop belle. Ça, quand on a des trucs comme ça, pareil, on les garde. C'est trop une vibe que j'aime trop. Celle-ci, c'est honteux de ne pas l'avoir portée. Mais je trouve ça très beau. Donc, je garde. Il y en a Miss Guided. Je ne sais pas si il y a une magnité de garder. Ça doit faire des années que je l'ai. Ça, c'est archi beau. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. C'est vraiment genre... C'est un truc que tu ne mets pas souvent, mais c'est quand même très beau. Ça, House of CB, magnifique. Ça va être compliqué de ce côté-là. Ça, je donne enfin. Je donne enfin. Ah non, j'avais donné deux chemises quand même. Ça, c'est trop beau parce que derrière, c'est ouvert. Mais sinon, devant, c'est une chemise basique. Mais bon, quand même, c'est loli. House of CB, House of CB. C'est pas trop évident à comprendre là, mais c'est très joli. Celle-ci, elle est trop belle. Jamais de la vie je la donne. C'est Tanguy qui me l'a offerte. Elle est trop belle avec des froufrous. On est fan. Je crois que c'est celle-là qui m'a offerte. Vraiment, c'est trop beau. La vibe que j'aime en ce moment. Celle-ci qui m'a offerte Tanguy plutôt. Dans le doute, on le garde du coup. J'en mets pas beaucoup des chemises. Mais par contre, celle que j'ai, je les trouve trop belles. J'ai moins que dans d'autres pièces parce que j'en mets pas beaucoup. Celle-ci, j'adore. Je garde. C'est beau quand même. Il y a une étiquette, ça veut dire que je l'ai pas portée. Mais en même temps, je trouve ça hyper beau. Faudrait que j'essaye avec mes boobs. Je pense que je vais pas pouvoir la garder. C'est pas plus mal. Elle est belle. Elle est transparente et tout. Trop belle, vraiment. On adore. Ça, trop beau. Toujours dans cette même vibe. Les chemises sont dans la vibe que j'ai dans ma tête. Ça et ça. C'est beau. Regarde. Ça, je trouve ça beau. A la fois, j'ai l'impression que c'est tellement pas quali. Faut essayer, je pense, là. Ça non plus, ça a pas l'air très quali. Faut que j'essaye. Une chemise. On en a gardé une. Une, ça suffit, je pense. On est tous d'accord. Cet ensemble Pretty Little Things. C'est un des seuls trucs que j'ai. Franchement, je le commande plus du tout sur ce site, ce type de site. Vraiment, je l'ai depuis des années. C'est trop beau. Du coup, je le garde. Sori, vous me voyez pas très bien. Ça, c'est un ensemble en jeans trop beau. Je garde. Ça aussi, j'ai tellement mis, mais j'adore. Je garde. Ça, trop joli aussi. Ça aussi, trop beau. Ça aussi, trop beau. Vraiment, on a un problème là. Ça, franchement, pas trop. Ça, on donne. C'est pour se donner bonne conscience. Trop beau et ça, trop beau. C'est pas ouf. On n'a pas été productifs comme ailleurs. Peut-être que j'en ai marre. Ça fait quatre heures que je fais ça. À tout moment, j'en ai marre. Je reviens demain et j'enlève la moitié. Maintenant, dans ces tiroirs, sachez que j'ai aussi des trous. Vraiment, c'est insupportable. Il faudrait que je mette dans un... Il faudrait que je trouve un tiroir où mettre les ensembles comme ça. Donc ça, c'est un ensemble jupe comme ça, avec le petit haut qui va avec. Franchement, je trouve ça archi mignon. Je garde. Ça, j'adore, mais je l'ai saigné. Il est temps de s'en débarrasser. Ça, c'est quoi ? C'est Zara ? Mais j'aime pas du tout le motif. Bah oui, je l'ai pas porté. C'est un ensemble aussi. Tout ce qui est là, c'est vraiment des ensembles. Calvin Klein comme ça, c'est sympa. Mais bon, franchement, je mets pas. Et voilà. Un tiroir de terminé. J'en ai gardé qu'un. C'est ensemble là. Tony Jeans. J'ai porté le pantalon, mais pas le haut. Mais je vais le mettre là-bas. Je le verrai plus. Je le porterai, c'est sûr. C'est hyper confortable, ça. Ça, je donne. Il y a que la couleur qui est belle. Ça, j'adore. Je trouve ça hyper beau. Mais bon, franchement, je le mets pas vraiment. Je vais réfléchir. Et ça, c'est un cycliste avec un petit haut comme ça. Mais les couleurs, c'est pas mon truc. Il y a un tiroir où il y a tout, mais... Un truc comme ça. Parce qu'on en achète un à chaque fois qu'on va dans un Disney. Enfin, à chaque fois qu'on va à celui de Paris, mais vous avez compris quoi. Si je fais la tradition avec Lily maintenant, c'est trop bien. Bon, ça, je laisse, évidemment. Tout ça, je le ferai moi. Pour avoir une illumination, celui-ci, on va l'enlever. Parce que, encore une fois, on a dit qu'on était dans une nouvelle ère. J'aime bien. C'est dommage de donner ce que j'aime bien. Ok, c'est bon. Déjà, on en a retiré un. Je pense que c'est vraiment bon. Je vais faire un truc qui me fait plaisir. Pas les bijoux. Vraiment pas les bijoux. Ça me fait pas du tout plaisir. Mais je vais nettoyer ici et bien ranger mes sacs. Parce que j'en ai marre et j'ai peur de mal faire le tri. Donc, je vais faire un truc que j'ai envie de faire. Je pense que c'est plus intelligent. J'ai un peu d'aigle parce qu'en fait, j'avais plus de batterie. Et je m'en suis pas rendue compte. J'ai tout cliné. Bon, on est d'accord. Ça, pas du tout. Voilà. Vraiment, on est d'accord. Mais sinon, j'ai tout rangé. J'ai vraiment rangé par marque. Il me reste juste ici à cliner. Là-haut, là. Et ce sera bon. Je suis très contente. Vraiment. J'ai... Ah mince, j'ai oublié celui-ci. Il faut que je rajoute celui-ci. Et j'ai repéré un peu ce dont j'allais me séparer. Je vais me séparer de lui. Parce que je porte pratiquement tous les jours celui-ci. Vraiment, vous me voyez tout le temps avec. Mais jamais lui. Il n'y a aucun intérêt. Je vais me séparer de lui. Que j'ai saigné il y a quelques années. Mais que je ne mets plus maintenant. Je vais me séparer de celui-ci aussi. De celui-ci là que je ne porte absolument jamais. Peut-être aussi... Non, je vous dis n'importe quoi. De celui-ci. Parce que si je dois porter un sac noir de ce style-là, je vais prendre le classique comme ça. Donc voilà. Et aussi celui-là. C'est vrai. Il y a lui qui est là. En attente. Mais pareil, je l'ai saigné. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc... Je ne sais pas trop. Je vais commencer les pantalons. Je m'étais dit que je m'arrêtais là, là, aux chemises et tout. Et finalement, je ne me suis jamais arrêtée. J'ai mal au dos. J'ai au moins un tiroir. Après, j'arrête. Ok. Lui. Pourquoi ? J'ai un slim. Je pense que vous avez compris. Lui, on donne. Lui. Lui, il est trop beau, je crois. Avec les petites fleurs comme ça. Il est trop beau, mais tu ne l'as jamais porté. On va l'essayer. Mais il est trop joli pour le printemps. Vraiment. Je trouve ça trop beau. Mage encore. Je crois qu'il y avait des sols. Lui. Je donne. Petit little thing. Lui. Topshop. Mais il a l'air beau. Il est slim de ouf. Il est court de ouf. Cours comme ça. Je donne. Je suis méga courte. Il y a encore l'étiquette. Bershka. Je donne. J'aime bien Bershka. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait ça. Ce n'est pas trop mon style. Qu'est-ce que c'est ? Je ne vais jamais dans le tiroir. Je lave un jean. Je le remets. Bershka. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il a l'air super beau en plus. J'essaye. Lui, je l'ai tellement saigné. Regardez-moi la taille du truc. Je pensais que ça allait revenir à la mode. C'était le slim taille haute. Le mieux coupé de ma vie. Je sais qu'il a l'air minuscule. Mais en fait, il est super extensible. Je ne sais pas quoi faire. C'est les assos. Ils sont trop beaux ceux-là. Je fais quoi ? Je le garde. Ça revient à la mode ou ça ne reviendra pas à la mode. Je ne le garde pas. Calvin Klein. Il est beau, lui. Il est vraiment beau. Je le mettais beaucoup. Je l'ai perdu au fond du tiroir. Ensuite. C'est dur un peu les jeans. Parce qu'en vrai, il faudrait essayer. Franchement, je n'ai pas le courage d'essayer. Il a l'air beau, lui. Il est beau, lui. Mais il est tout troué. Il y a une pile où je n'aurais pas le choix d'essayer malheureusement. Ok, deuxième tiroir. On avait dit qu'on s'arrête au premier ou pas ? On s'arrête. On s'arrête parce que là, on fait mal les choses. Donc, on s'arrête. J'ai fait une pause pour manger. Je vous avais dit à demain. Mais vous savez quoi ? Je ne peux pas m'empêcher d'être là à reprendre. Parce que j'aimerais tellement ne pas finir dans 15 jours. Parce que je vais beaucoup bouger dans les prochaines semaines. Donc, ce que je vous propose, c'est que les pantalons, je les fasse toutes seules. Parce que c'est inintéressant pour vous. Les jeans, vous ne voyez même pas la différence entre les jeans. Donc, je fais ça toute seule. Et je vous retrouve après. Franchement, j'ai quand même tout ce qu'il y a là. Donc, je pense, vu comme les tiroirs sont petits. Parce qu'ils ne sont vraiment pas profonds. J'ai dû donner la moitié. Je suis très contente. Du coup, le reste est là. Donc ça, c'est les pantalons, les jeans, les jupes. Je trouve que les jeans et les pantalons, je pourrais faire quelque chose. Parce qu'en vrai, je ne mets pas tout ça. Donc, à chaque fois que j'essaye, je vais mettre une panière en fait dans cette pièce. A chaque fois que j'essaye, parce que je ne peux pas tout essayer dans cette vidéo. Ce n'est pas possible. Si ça ne me va pas. Si je n'aime pas. Si je ne me sens pas bien dedans. C'est trop serré. C'est trop grand. Peu importe. Je mettrai dans la panière pour donner. Ici, les jupes. Je sais qu'il m'en manque des jupes. J'en ai dans le couloir. Les shorts. Et là, les jogging. C'est bien déjà. Je n'ai toujours pas à aller me coucher. Écoutez, il faut changer quelque chose là. J'ai méga avancé. Franchement, je suis contente. J'ai encore 15 jours de boulot dans le dressing, mais c'est pas grave. Je l'ai allumé direct. Je n'ai même pas fait exprès. Comment vous allez aujourd'hui, les gars ? C'est la deuxième journée de ce rangement de dressing. Je suis malade là depuis une semaine. C'est l'enfer. Vraiment, j'ai juste fait ma skin care. J'ai plaqué mes cheveux. Il faut que je les lave ce soir. Et aujourd'hui, on continue. J'ai envie de vous dire. On va faire les vestes. Parce que j'ai commencé un peu à tout réunir là. Ici, j'ai encore rajouté des trucs. Et j'en ai rajouté plein là-bas. Je vous montrerai après tout ce que j'ai donné. Je suis désolée. Il y a un chiffon par terre. Un chouchou. Il y a tous les cintres par terre. Vraiment, ne regardez pas trop. J'en avais un autre de cet ensemble lounge. Je l'ai porté énormément. C'est juste que des fois, je n'enlève pas ça. Ça passe à la machine. Ça ne s'abime pas. Vous savez, il y a écrit lounge de partout. Ça, ce n'est plus trop mon délire. Donc, je me dis si je dois en enlever un beige. C'est lui. Il n'y a pas que ça que j'ai enlevé vraiment sans vous. Il y en a plein là-bas. Je vais commencer par trier ici. Comme ça. Après, le but, c'est que toutes les vestes rentrent là. Celle-ci, évidemment, je la garde. Elle est vraiment tellement, tellement chaude. Oh, des pulls ! Bravo Makeup Touch. Il va falloir les trier. Ah, je les aime bien. Je les garde tous les deux. Ce pull à capuche là, je le mets très souvent. Et celui-ci, franchement, c'est un indémodable, je trouve. Vous savez, ces pulls un peu camionneurs comme ça. Une fois que tout sera terminé, il faudrait que je repasse partout maintenant que c'est bien rangé pour me dire que je garde qu'un sweat bleu, qu'un pull beige. Enfin, si c'est dans le même style, je n'en garde qu'un. Je pense qu'il faudrait que je fasse ça. Mais bon. Doudou de Noir, j'en ai déjà enlevé une la dernière fois. Elle était bien, mais j'en avais trop des similaires. Donc, Nord Face, j'enlève parce que j'ai ma doudou de Noir que je mets absolument tout le temps que je préfère. Ça, je garde parce qu'en fait, c'est un truc pour faire du sport en extérieur. Celle-ci, je la donne parce que j'ai déjà de doudou de Noir. Lui, franchement, il ne me va pas. J'enlève. C'est un bon berth, mais il est trop long pour moi. J'ai fini par en trouver un de chez Halo qui est parfait. Celle-ci, je ne le sais pas parce que franchement, je l'aime bien. Je vais la garder, doudou de beige. Celle-ci, franchement, je ne la mets jamais de chez Mango. Je vais l'enlever. Celle-ci, je ne la mets jamais non plus. Ce n'est pas mon déni. Franchement, c'est un petit sac que j'avais eu de Too Faced dans un colis. Il est archi cute. Je vais le donner à Lily. Ensuite, ça, je garde. Celle-ci, ça fait des années que je l'ai. Je ne peux pas m'en débarrasser. La mage, je la garde. Ça, je garde. Ça, j'enlève. Je l'avais bien aimé, mais je la mets plus. Celle-ci, je l'adore. C'est une veste noire classique. Celle-ci, elle est belle, mais franchement, je ne la mets pas. Elle est vraiment belle. Je vais voir après. Celle-ci, je l'enlève. C'est Another Story. Elle était belle. J'enlève. Celle-ci, je l'enlève. C'est une cape. Elle était trop belle, mais le motif, je n'aime plus trop. Celle-ci, trop belle, je garde. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un peu trop coloré, non ? Après, en vrai, c'est une veste vipée que tu peux mettre à la maison ou pour aller au parc avec Lily ou quoi, mais c'est super coloré. Quand est-ce que j'ai fait ce choix ? Ça, je garde. Ça, c'est juste une housse. Celle-ci, je l'ai adorée. C'est vraiment plus mon délire. Celle-ci, elle est trop belle quand même. Et celle-ci, je garde. Le problème, c'est que les vestes, ça prend tellement de place. Je ne sais même pas si je vais pouvoir tout rentrer en vrai. Celle-ci, je la garde. Donc, j'ai deux doudounes noires, mais celle-ci, je la mets vraiment genre tous les jours parce que c'est la plus ancienne, que j'ai moins peur d'allumer, entre guillemets. Du coup, c'est la seule que je vais mettre dans l'entrée, je pense. Celle-ci, basique, mais trop belle. Je garde. J'ai trop envie de la garder. Elle est trop mignonne. Vraiment, genre même pour aller au ski et tout, elle est trop belle. Pas bon, ça n'a rien à voir. C'est un bomber en 6mm cuir comme ça que je garde, mais ça ira pas là. Celle-ci, je l'adore. J'ai hésité pendant peut-être un an avant de l'acheter. Elle n'était plus dispo finalement. J'ai réussi à la chauffer. Je la garde. Celle-ci, je l'aime trop. Chaque fois que je la mets, vous me demandez d'où elle vient. C'est une Zara. C'est une veste un peu cap, mais pas cap. Vraiment, elle est trop belle. Celle-ci, par contre, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais portée, donc je me dis qu'il faudrait mieux la donner. Mais en même temps, je la trouve sympa. Je vais la garder si je ne la porte pas d'ici. Le printemps, je la donnerai. Celle-ci, je la mets H24. Ah bah celle-ci, c'est celle de tout à l'heure. Voilà, j'ai fini. Trop bien. Donc là, je vais vraiment mettre les grosses vestes. Ça, je vais essayer de le mettre dans les trucs de sport. Du coup, j'ai mis que les vestes. J'hésite. Je me dis, est-ce que je n'enlèverai pas celle-là et celle-là ? Je n'arrive pas à me décider. Je me dis quand même, j'ai enlevé une dizaine de vestes. C'est déjà bien. J'ai tout mis d'habitude. Il n'y a rien qui rentre là entièrement. Et les petites vestes, vous savez que je vous ai montré, j'aimerais les mettre ici ou ici. Donc, on va faire le tri ici parce qu'en vrai, c'est un des derniers endroits où on doit faire le tri. Je vous disais, j'ai trouvé un Bombers magnifique chez Halo quand j'étais à Los Angeles. Là, il est plein de paillettes de mon highlighter. Donc, Bombers comme ça que j'ai trouvé au... Vous êtes trop près, je crois. Donc, ce petit Bombers là, il est trop joli. Il y a même un petit trou pour mettre le pouce et tout. Je l'avais acheté au Japon. Je l'adore. Je le garde. Lui, je le garde. Il est trop joli. Preuve que je le mets. Celle-ci. Elle est archi belle. Ok, on garde. Celle-ci, je l'adore. Je la mets tout le temps, le matin, quand je dois sortir vite vite ou aller au sport ou quoi. J'ai la flemme genre... Je ne sais pas. J'ai la flemme de tout dans ma vie. Et à l'intérieur, c'est tout monté, mais vous pouvez la mettre dans l'autre sens. Elle est géniale. Oh, le cintre. Il est tout pété. Bon, ça tombe bien. On en a une ribambelle. Franchement, je ne sais pas. C'est de mauvaise qualité. Tout le monde l'a, cette veste, mais je la trouve un peu de mauvaise qualité. Mais en même temps, elle est vraiment belle. Le rendu est très joli. On fait quoi ? On la donne ou on la garde ? On la donne si jamais ça ne rentre plus. Une chemise playboy. Quand je mets un truc, je repasse. Sinon, je ne repasse pas. Ça se défroit sur la bête. Et si jamais vraiment, je viens de refroisser, repasser, repasser. Je le fais vraiment dernière minute. Mais en fait, elle est bien parce que le col, la longueur, les manches sont longues. Donc, du coup, ça passe sous des trucs hyper cool. Mais par contre, ça ne va pas là. Blazers noirs, ça dépendra de si j'en ai un autre ou pas. Donc, on va mettre en suspens parce qu'on ne va pas garder 15 blazers noirs identiques. Mais je les mets trop, lui ! Je l'avais complètement oublié. Ah ouais, non, mais c'est un petit bon burst comme ça. Absolument magnifique. Ça, des années que je trouve ça trop beau que je garde. Des années que je ne mets pas. On verra si on a de la place. Ça, c'est un souvenir en fait. Donc, je suis obligée de garder. Ça, c'est une petite chemise épaule découverte. Chemise en jean. Et j'ai l'impression que c'est un truc que je ne retrouverai jamais ailleurs. Mais en même temps, quand je vois ça comme ça, je trouve ça un peu moche. En même temps, je vous jure que portée, c'est trop joli. Je l'ai toujours trouvé archi belle. Maintenant que je la vois trouée comme ça, plus du tout. Enfin, un truc qu'on donne. Celle-ci, elle est vraiment très jolie. Vous ne trouvez pas, elle est très belle. Je la garde. Basico, basique, Levis. Pour moi, c'est un indémodable. Une Levis, mais oversize. Je pense que je l'ai piquée dans le dressing de Tanguy. Il faudrait que je lui demande si elle ne lui appartient pas. Celle-ci, elle avait un peu buzzé sur TikTok. Et du coup, je l'avais acheté, mais je ne l'ai jamais portée. Elle est assez récente, mais je pense que je ne la porterai pas. Par contre, celle-ci, c'est une vintage de la marque Piquebou. Elle est magnifique. Je l'ai portée un milliard de fois. Vous m'avez vu un milliard de fois avec. Franchement, je l'adore. Evidemment, je la garde. Barbie X Miss Guided. Je suis désolée. Celle-ci, par contre, je la garde. J'ai donné tous les trucs Barbie sinon, donc on est quand même fiers de nous. Celle-ci, je la trouve archi belle, mais je ne la mets plus trop. Est-ce qu'elle est belle ou pas ? On la met dans on ne sait pas, je pense. Ah, celle-ci. C'est un souvenir. Je crois que c'est quand j'ai eu le million aussi. Celle-ci, elle est trop belle. C'est une vraie Lévis, je crois. Peut-être pas. Il me semblait que oui. Elle est trop belle. Elle était vintage aussi, vraiment. Chaque fois que j'achète un truc dans une fripe ou quoi, je l'ai tellement bien choisi que je l'adore et je la mets régulièrement. Il faudrait que je fasse plus ça, évidemment. Celle-ci, je l'adore. C'est une laisse en jean de chez Maj. Elle est bimatière. En plus, elle est trop belle. Il y a un truc qui est tombé. Une petite chemise comme ça. On en a déjà gardé une. On ne va pas garder deux petites chemises comme ça basiques. Celle-ci, c'est un souvenir de chez NYX. Je la garde parce que c'est un souvenir de chez NYX quand même. Tradivarius. Oh, elle est trop belle. Elle est archi belle, non ? Je la garde ou pas ? Non. Ah, pour aller chez Disney. Je la garde. Elle était jolie, mais franchement, quoi que, elle est vraiment jolie quand même. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise, mais je n'en ai pas d'autres des comme ça. Donc, on va la garder. Et ensuite, c'est des vestes en simili. Donc, celle-ci, je l'ai tellement poncée, mais c'est pour moi un truc que tu gardes vraiment toute ta vie. Je l'ai reçu en 2016 ou 2017. Oh, celle-ci, elle est trop belle. Je l'ai eu d'occasion avec le bon coin. Elle est extrêmement belle. Je la garde. Et enfin, celle-ci que j'aime tellement, 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 de Allsense. Elle est très, très belle. Donc, je la garde. Ok, donc là, je vais mettre un peu toutes mes vestes ici. Les petites, là, vous savez, de mi-saison. Je range par catégorie. Donc, vraiment, catégorie de vêtements, par longueur. Et ensuite, je range par couleur les vêtements de la même catégorie. C'est serré, hein. C'est serré, bah oui, je l'ai pas enlevé assez. Donc, toutes celles où je me suis dit, si on a de la place, on remet, je ne remettrai pas. Après, est-ce que les souvenirs, je devrais pas juste les mettre ailleurs, en fait ? C'est un souvenir, mais c'est pas du tout un truc que je vais mettre. Attends, si je les garde, c'est pour les voir. On va les mettre là pour l'instant. Oh, j'ai pas mis le déo, c'est horrible. Trop naturel, tout naturel, là, par contre. C'est trop serré. Je vois encore pas ce que j'ai. Ça n'a pas de sens. Donc, je vais retirer les souvenirs de là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, donc on a une salopette. Oh, je l'aime tellement. J'ai acheté il y a plusieurs années. Je l'adore, je la garde. Ce bon beurre, là, je le donne. C'est Pretty Delting et Kappa. Elle était stylée, quand même, hein. Je la donne ou je la garde ? Je la donne. Maintenant, on va faire ici. Arme-toi de courage, make-up touch. Ok, celui-ci. Trop joli. Donc là, c'est plutôt les blazers. Gerva Avenue, trop beau. Je garde. Je le mets souvent au printemps. Gerva Avenue, mais en cours. Donc, on peut le garder. Naked, il est trop beau. Parce qu'il est bicouleur, bicolore. Oh, lui, il est trop beau. Il fait un peu corsé. Comme ça, je l'ai depuis des années. Je l'adore, mais il faudrait que je vois si je rentre encore dedans. Gerva Avenue. Ah, ben voilà. Je garde le Gerva Avenue. En plus, la matière me plaît plus. Et j'enlève le Naked de tout à l'heure. Parce qu'en plus, c'est un peu genre... J'aime pas. Je l'ai porté déjà, mais j'aime plus. Naked. Mais du coup, celui de Gerva Avenue, c'est le même, non ? Lui, par contre, je vais le garder parce que la couleur est très belle. Ça, je sais pas trop où les mettre, ces vestes-là. Je la garde parce que je l'adore. Je l'achète au Japon. C'est vraiment des polaires genre que je peux mettre quand même régulièrement. Pas tous les jours non plus. Donc, je me tâte à les mettre dans un endroit genre tout en haut. Lui, je l'adore. Je l'avais oublié. Je le portais tout le temps l'année dernière. Lui, c'est le même que le noir. Il est très joli. Par contre, j'ai encore l'étiquette. Lui, de REC. Franchement, je le mets plus. Trop long pour moi. Lui, très joli. Il a les manches bouffantes. Je l'adore. Joli, mais bleu comme ça. Je sais pas. Je l'enlève. J'en ai un deuxième en plus de bleu. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas lui ? C'est immétable, ça non ? J'ai enlevé un bleu. Je garde celui-là. Elle, elle commençait à être méga bimée. Elle commençait à boulocher et tout. C'est ma fameuse que depuis que je mettais H24. Je l'adore. Ça, c'est un peu une robe quand même. House of CB, je garde. C'est un blazer assez basique de chez Zara. Je l'ai acheté, je pense, en 2017. Et je trouve que vraiment, il est très joli. Il est bimatière comme ça. Et franchement, pour les trucs un peu classe, pas trop de fantasy, je trouve très bon. Franchement, je la mets pas. Je l'adorais. Oh si, j'ai une petite place pour ça. House of CB, je l'adore. Je peux pas l'enlever. Celui-là, c'est impossible. Pareil, celle-ci. Moi, je trouve quand même que ça reste des trucs que tu peux remettre toute ta vie. Je pense que oui, je le mets là. Du coup, ça commence à être serré. Lui, je l'adore. Lui, mes chers amis, je l'adore. Je peux pas l'enlever. Lui aussi, de House of CB. Mais je me dis, ça commence à faire beaucoup quand même de trucs que je garde. Mais en même temps, c'est pareil. C'est un indémodable. C'est un bomber. Lui, franchement, je le mets pas. La preuve, il y a l'étiquette. Celle-ci, je l'ai adorée, mais je la mets plus. Ça, c'est un souvenir du Canada. Je l'enlève, mais je vais mettre avec les souvenirs. Et celle-ci, je ne la mets plus, mais je l'ai adorée. On est quand même content, je pense. Non ? Vous êtes content ou pas ? On a bien avancé. Ça commence à être vraiment un bazar. Il faut que je trouve une solution pour ranger. C'est passé deux heures entre temps. Je me décompose, j'ai l'impression. J'ai fait plein de trucs. Vraiment, j'ai rangé notamment là-bas. Je n'ai pas encore tout terminé là, mais presque en avance. Il faut juste que j'enlève ça et ça. Mais ici, j'ai mis... Franchement, j'ai de la place, donc pourquoi pas leur faire un tiroir. C'est des petits bonnets que je mets dans les paris d'attractions. C'est vrai qu'on y va souvent. Les oreilles de Minnie que je collectionne depuis... Je ne sais pas vraiment. Ça doit faire 12 ans que je collectionne ça. Ça, c'est tout pour organiser les valises. C'est ultra pratique. Maintenant, je ne fais que ça. Et ça, c'est tout. Les petits trucs comme ça que je garde pour aussi organiser les valises. Quand je mets ça, quand même mes chaussures, je prends des trucs comme ça. Tanguy, pareil. Vraiment, au moins, ça ne t'attache pas à la valise. Et en bas, le tiroir est vide. J'ai d'autres trucs à trier avec vous, les gars. Et après, je pense même qu'on va aller dans le bureau pour finir de trier les fringues qui restent dans le bureau. Donc ça, je vais le garder parce que c'est méga confortable. En bas, c'est un leggings. J'adore porter ça à la maison. Franchement, c'est trop confort. Je plierai après. Pareil, lounge, cet ensemble-là. Je l'ai acheté en 2019, je crois. Il est génial. C'est trop confortable. Ça, c'est un peu dans le même style. Il tombe un peu. Il est un peu moins confortable. Du coup, je n'ai pas tendance à mettre celui-ci. Et c'est un haut zippé comme ça. J'aime un peu moins. Donc ça, je vais donner. Cette robe suit-ci. J'ai très envie de la garder parce que c'est vraiment le genre de truc que je fais quand je tourne des TikToks toute la journée. Donc, je vais la garder, mais je ne sais pas encore où je mets mes robes. Où est-ce que je peux t'accrocher ? Là. Tout va bien. Vraiment, ma tête, c'est terrible. Ça, je ne vais pas le garder. J'adore. Je trouve ça archi beau. Vraiment, c'est un bustier comme ça. Mais je suis inconfortable dedans. Je ne peux pas respirer. Vraiment, ça m'insupporte. Et j'ai aussi la robe. Je suis deg parce que trop belle. Mais vraiment, au niveau des boobs, je ne peux pas respirer. Un ensemble de blazers comme ça. Avec le pantalon. Naked. Ça, je ne vais pas garder. Et la même chose ensemble de blazers avec pantalon comme ça. C'est vraiment pas le genre de truc qui me va, je trouve. Donc, pareil, je ne garde pas chaque fois. Il y a le pantalon et le blazer. Voilà, j'ai mis plein de trucs de côté. J'ai grave avancé. Vraiment, je suis hyper contente. Je pense qu'on va aller dans le bureau. Ça pourrait être pas mal. Ça. Moi, je trouve ça tellement cool et agréable quand tu es chez toi en plein hiver. Vous savez, c'est un genre de... Comment dire ? Un poncho. Je le garde, évidemment. One Piece. Ça, j'adore les One Piece, mais je ne veux pas trop en garder. Donc, je pense que celle-ci, des deux que je vois là, c'est celle que j'aime le moins. Elle était trop belle quand même. Elle était vraiment belle. Mais vous savez que ça fait des années que je ne l'ai pas mise. Je donne. Et du coup, celle-ci, je garde. C'est ma preuve quand même des deux. Elle est trop belle. Je m'étais dit que je donnerais au moins un pyjama. Victoria. Ah, mais ce n'est pas un pyjama. C'est un peignoir. Il faut que je check un peu avec tous les autres peignoirs que j'ai pour voir. Donc ça, on ne sait pas encore. Lui, j'ai donné le gris. Du coup, je me dis que celui-ci, je peux le donner. J'ai gardé que le beige. Ah, c'est une robe. Elle est trop belle. Une robe pull. Une robe pull, mais vous savez, un peu moulante qui se resserre à la taille et tout. J'adore. C'est trop beau. Celui-ci, c'est un petit peignoir gaufré comme ça qu'on met en sortant de douche. Ça, c'est cool. On garde. Une brassière lounge qui est à ma taille en plus. Je garde. Ça, c'est dépassé. Il y a un moment où il faut arrêter pour s'être dépassé. Je veux dire, j'ai tellement porté que c'est mort. Je ne me suis pas épilée sous les bras. Vraiment, on fera comme si on n'avait rien vu. J'en ai vraiment plus rien à faire. Une one-piece un peu... Mais du coup, je ne vois pas l'enterrer. Ce n'est pas le confort des one-piece, mais c'est la one-piece. C'est rigolo, mais du coup, j'ai envie de dire non. Celle-ci, évidemment que je la garde. J'en ai une deuxième. C'est trop pratique. Ça, je les mets tout le temps. C'est extrêmement chaud. J'adore. Je garde. Je pense que ce peignoir-là, peut-être je le donnerai. Je ne sais pas. Je vais voir. Ça, je l'ai énormément porté. Ça, il y a la petite veste qui va avec aussi. Mais c'est bon. Allez. Une robe basique comme ça. J'en ai une autre que je mets tout le temps. Et une un peu fun. C'est genre, vous savez, avec une culotte intégrée là. Je ne mets pas vraiment pas le genre de truc que je mettrais. Genre, il faut une occasion de fou pour faire ça. Et pour une occasion de fou, je ne mettrais jamais ça. Mes cheveux se sont cassés à force de les plaquer. C'est pour ça que je n'en ai partout comme ça. Et que je ne veux surtout pas les plaquer. Donc, ça fait un peu genre des petits cheveux comme ça derrière l'oreille. C'est horrible. Je déteste. Grenouillère. Donc, j'en ai une comme ça. Je ne la garde pas. Je ne voulais en garder qu'une des deux. Mais en fait, je ne vais pas garder les deux. Je préfère les peignoirs. Il fait quand même vraiment bon dans cette maison, dans cette région. Donc, je ne mets plus trop les grenouillères. Alors qu'avant, dans les Alpes, je les mettais tout le temps. J'ai retrouvé le petit gilet comme ça. Ça m'a vraiment fait plaisir avec quelqu'un comme ça. Je suis trop contente que ça fasse plaisir à d'autres gens. Une petite veste fila comme ça. C'est trop bling bling là comme ça. J'enlève. Une veste d'ensemble que je trouve grave beau avec les petits traces et tout. Donc, ça, je vais mettre avec la juge. Je l'ai déjà mise là-bas. Ça, c'est un souvenir, un bomber souvenir de Nick. Si il y a écrit mon cadeau. Et dans le dos, il y a plein de trucs Nick. Ça, c'est une petite veste de sport que je trouve franchement archi cool. C'était une collection avec New Era. Elle est vraiment belle pour le sport. Je vais la garder. De toute façon, si je vois que c'est trop chargé là-bas, je refais un énorme tri même si ça me prend deux jours et j'enlève encore. Je ne sais pas comment je vais faire parce que je n'avais pas trop envie de les remettre sur cintres. Les robes, ce n'est pas un truc que je mets tout le temps. Donc, si je n'en ai pas beaucoup et que je sais ce que j'ai, maybe ça pourrait le faire. Celle-ci, je la garde. Je la mets depuis des années régulièrement. Celle-ci, comme on peut le constater de chez Urban Outfitters, je ne la mets pas. Celle-ci, je l'adore. Elle est trop belle. Je la garde. Celle-ci, je l'adore. Elle est trop jolie. Celle-ci, je la trouve pas hyper pratique quand même. Mr. Ezrox, mais je la trouve quand même très jolie pour l'été. Elle est genre assez basique, mais avec plein de boutons. Du coup, j'ai peur que quelqu'un leur mouvre les boutons. Ce serait quand même un peu choquant. Elle est assez courte, mais franchement, elle est trop belle. Elle ne prend pas beaucoup de place. Donc, je pense que si j'ai la place, je vais la garder. Si j'estime que ce n'est pas trop chargé, je vais la garder. Je l'avais mise pour aller voir. Selena Gomez, elle est trop belle. Elle ne prend pas beaucoup de place. Petite robe noire, mais un peu foufou. Elle est trop belle. Franchement, elle est jolie, mais quand même assez classique. En même temps, une robe noire classique, c'est sympa. Je l'ai mise une fois. Il y avait un trou. J'étais deg. Bon, je pourrais la réparer, mais ce n'est pas ma robe préférée. Mais elle était jolie. Petite combi short, super confortable. Celle-ci, pareil, je l'adore. Je la mettais même pendant mon postpartum. Elle est super extensible et tout. Je l'adore. Toujours des robes noires des années que je l'ai et que je l'apporte régulièrement. Celle-ci, Docks of CB, elle est géniale. Ça, c'est un grand t-shirt de North Face. Franchement, je vais garder. C'est toujours utile. Ça, c'est juste une robe un peu moulante comme ça. Franchement, je n'en ai pas d'utilité. Et surtout, je n'aime pas la matière. Je trouve que ça fait vraiment transpirer. Et celle-ci, que je garde aussi parce qu'elle, c'est la robe noire, basique, moulante, manche longue. On adore. Je ne sais pas du tout comment je vais ranger les robes. Ça, c'est des vêtements que j'ai déjà décidé de donner en dernièrement. Celle-ci, très jolie. Mais je crois que je l'ai portée deux fois et je ne l'ai jamais reportée. Celle-ci, trop belle, mais je ne l'ai jamais portée. Je la réessaye quand même. C'est vraiment la vibes que j'aime en ce moment. Celle-ci, je vais la donner. Pas trop ma vibes en vrai. Elle est un peu longue. En plus, je suis un peu petite pour mettre ça, je trouve. Celle-ci, je vais la donner aussi. Celle-ci, c'est un t-shirt blanc, basique, mais en mode robe. Je vais voir où est-ce qu'elle m'arrive. Si elle m'arrive trop longue, je ne la mettrai pas. Celle-ci, je vais la donner. Ça, je l'ai mis. J'avais fait des photos pendant ma grossesse, qui avait un peu fait polémique quand même. Mais du coup, j'ai bien envie de la garder, juste pour le souvenir. C'est beaucoup des robes que je mettais pendant ma grossesse. Non ? Oh, celle-ci, elle est trop belle. Je l'adore. Je la garde. Celle-ci, trop jolie aussi. Celle-ci, je l'avais mis pendant ma grossesse. Vous avez fait une photo sur Insta. J'ai trop bonne mémoire. Moi, je me souviens de tout, je vous jure. Je vous promets qu'on touche au but. Après, il va falloir trouver où est-ce qu'on range les robes. Celle-ci, elle est belle quand même. On la garde. Sa chemise rose, je la mets jamais. Une robe chemise blanche, on garde. On va la laisser sortie pour la mettre. Une chemise extrêmement longue. Je pense que ça, c'est toujours utile. Ça ne sert à rien d'enlever un basique comme ça pour le racheter. Du coup, celle-ci, on l'enlève, vu qu'on en a déjà gardé une. J'ai enlevé toutes mes robes assassinées. J'en ai enlevé sans doute tout à l'heure quand j'étais encore dans le dressing. Je vais garder que celle-ci parce que je la trouve vraiment jolie avec le lassage. Sinon, vraiment, c'est un truc que je ne mets pas. J'ai de la poussière partout sur ma peau, dans mes yeux. Il faut en faire. Donc celle-ci, je vais la garder. Cet ensemble-là, je ne le mets plus. Je vais l'enlever et à chaque fois, il y a des trucs comme ça. On dirait que je ment, mais je vous jure que c'est des vêtements que je lave avec et le truc ne part jamais. Celle-ci, je l'adore. Elle est trop belle. Tout ce que je vous dis, j'adore. Elle est trop belle. J'ai remarqué que j'ai vraiment les photos Instagram en tête. Il s'agirait de reprendre un peu les photos Instagram parce que c'est vrai que je ne pose plus que des reels. Cette-ci, elle est archi jolie. C'est Another Story ? Ouais, elle est très belle. On adore cette vibes. Classique, ça. Je l'ai énormément portée, mais je trouve que c'est un classique, ces petites robes avec les petites manches. Je vais garder. Celle-ci, je l'ai mis cet été. Elle avait fait un peu polémique parce que j'avais les boobs un peu qui ne respiraient pas beaucoup, mais je l'adore. Je la ponce, mais elle est archi belle. C'est une combinaison celle-là. Elle est archi belle. Celle-là, elle est trop jolie. C'est une robe un peu corsée, comme ça, House of City. Ça, c'est la même en fait, le même modèle. Ça vient chez Urban Outfitters. Quand je l'aimais, vous me demandez beaucoup. C'est le même modèle que la combi short que je viens de vous montrer, mais en bleu nuit. C'est très joli. Je déteste le bleu nuit, mais la coupe de celle-là efface le bleu nuit. Petite robe comme ça, trop belle. Je garde. Celle-ci, c'est une robe de seconde main de chez Maj, qui est extrêmement belle. Je la garde. Celle-ci, je ne l'ai jamais portée. Il y a encore l'étiquette. Je vais l'enlever. Elle était jolie, mais celle-là, je l'ai portée. Je fais la donnée. On a fini. Maintenant, il faut trouver des solutions pour ranger ses robes. On se retrouve donc pour un nouveau moment ensemble dans ce dressing à le trier, mais on a franchement bientôt terminé. Il faut faire les trucs de sport. Là, notamment, j'ai un peu honte, mais c'est comme ça que je fais depuis que j'ai décidé de ranger le dressing, enfin de trier, parce que je sais que je vais trier de ouf. C'est le bordel. Je pense qu'on va commencer par ce tiroir-là. Ça sera déjà bien. Et après, ici, en fait, j'ai mes brassières, mes petits tops de sport, ce genre de truc. Mais je crois que j'ai des ensembles aussi là. Je ne sais plus vraiment. Écoutez, c'est parti. C'est minuscule et rose. Je ne suis pas hyper fan. Je pense que j'en ai d'autres qui me plaisent plus. Donc, lui, on va l'enlever. Ça, c'est un petit short comme ça. Lui, je le garde. Ça, normalement, c'est mes leggings Lulu. C'est ceux que je mets vraiment tous les jours. Tous les leggings noirs, vous savez quoi ? On va les mettre tous au même endroit parce que ça va vraiment être inintéressant de trier des leggings comme ça. En gros, à la fin, je vois ce que j'ai et je vois ceux que je garde et ceux que je garde pas. Lui, il est beau. On n'en a pas qu'un. C'est comme ça. Et normalement, il y a la brassière qui va avec. Ça, c'est un ensemble trop trop joli. On garde. Ça vient de chez Rivol, je crois, mais ça fait un moment. Un petit top blanc comme ça, basique Fabletics. Mais je trouve que ça, typiquement, c'est vraiment le genre de haut. C'est un peu quadrillé comme ça. J'aime bien la matière. Donc, vous voyez peut-être pas, mais il s'est vraiment passé plusieurs jours depuis. Il s'en est passé des choses dans ma vie. Ça fait une semaine que je ne vous ai pas repris. Il s'est passé tellement de choses. J'ai bougé à Paris. Sur un sac, vous savez que j'ai eu des rendez-vous médicaux qui sont... C'est pas très cool. C'est pas très cool. J'en sais pas plus pour le moment. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais vous en reparler vraiment. Mais j'ai d'autres rendez-vous médicaux à faire quand je serai revenue de tous mes déplacements. On a un voyage aussi. Enfin, voilà, de toute façon, les délais étaient de trois semaines pour les trois rendez-vous qui sont vraiment collés. J'en saurais un peu plus en revenant. Donc, pour l'instant, je pense que je ne vais juste pas vous en parler, que je vous en parlerai à ce moment-là. Ça, j'en ai pas. C'est vrai. J'avais oublié. C'est un ensemble halo comme ça. Bah lui, il est trop mignon. Mais trop bien ça aussi. Vraiment. En fait, c'est des trucs dans lesquels je rentrais plus trop. Mais là, j'ai perdu un peu de poids. J'avais pas de poids à perdre. C'était pas prévu. Mais j'ai perdu un peu de poids parce que j'ai complètement arrêté les sucres raffinés. Ça, c'est un ensemble. Ça n'a strictement rien à voir. Je vais l'enlever. Ça, j'adore. Ces ensembles-là de Gymshark. Je les ai depuis des années, mais je les trouve archi-cool. Normalement, j'ai le pantalon qui va avec et j'ai aussi l'ensemble en rose. Mais je les garde parce que je les aime bien. Le shirt noir basique, c'est pas à moi. J'ai du piqué à Tanguy. Je l'ai jamais rendu. Les hoysho comme ça, on les garde. Lui, je le garde, c'est sûr. Je suis pas obligée de mettre dans le leggings noir. Ça, c'est une veste que j'aime trop. Donc, ça n'a strictement rien à faire là non plus. Ça, c'est un ensemble Savage. Franchement, grave cool. Ils sont hyper beaux. C'est vraiment trop original sur les fesses et tout. J'adore. Ça fait un tout petit truc tout fin, genre en mode résille, un petit liseré comme ça. C'est trop beau. Ça, c'était un ensemble House of Sibi. J'ai gardé ça. Je crois que c'était un peu grand. Je vais devoir donner. Oh, je l'aimais tellement. Est-ce que j'essaye la brassière ? Parce qu'elle est vraiment belle. Mais je crois qu'elle me maintenait pas bien. Je donne des brassières noires comme ça, je pense. On les met avec les leggings. On verra si on en a beaucoup après. Tous les lulus noirs, par contre, on les garde parce qu'eux, ils sont vraiment formidables. Lui, il était trop beau de chez Ocean's Apart. Et lui, il est original. Donc, on le garde même si c'est un legging noir. Lui, Jim Shark, je le mets tout le temps. Il va de noir noir. Il est gris, très, très, très foncé, j'ai l'impression. Lui, Allo, on garde. Il est tombé dans ce qu'on garde parce que c'est un signe. On va dire que non. Donc, voilà, ça a aussi permis de prendre une grosse décision qu'on avait à prendre avec Tanguy, qui concerne les réseaux sociaux. Donc, pareil, je pense que je vous en parlerai en revenant de tout ça. On avait commencé à en discuter. Disons qu'il restait 5% où on doutait un peu et qu'en sortant de ce rendez-vous, on ne doutait plus. Il s'en passe des choses. Ces derniers temps, les choses, elles changent tellement vite. En vrai, je pense qu'il pourrait être archi cool, mais il est archi bizarre. En fait, c'est un short avec un truc un peu transparent. Il faut l'essayer, lui, je pense. Celui-ci de chez Jim Shark, il est beau quand même. Il a l'air confortable. On va le garder. Je mettais tellement le leggings quand j'avais fait Touch Workout. Lui, il est beau, je trouve. Non, vous ne trouvez pas. Ça, c'est Oisho, mais il est chelou quand même. On va l'essayer. Quand c'est chelou, j'aime bien quand même un peu. Ce Nike-là, il est beau vraiment. Sincèrement, je le trouve beau, mais je ne le mets pas. Je l'ai gardé. Si vous êtes là depuis longtemps, on va continuer à le garder, évidemment. Et enfin, ce Oisho-là, il est hyper inconfortable. La matière. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ça, c'est une veste. C'est Reebok, Reebok, Reebok. Moi, j'aime bien ce genre de veste en bref. Je ne sais pas. Dans la pile, on ne le sait pas. Ah, c'est un lounge. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais je crois que ce n'est pas ma taille. Non, non. XS. Non, on le garde alors. Lui, il est trop beau. Ouais. Il est trop brun. Je le vois. Quoique. Ok. Donc, on essaye. Ensuite, lui, il est joli. Lui, original quand même. Ok. On le garde. Lui, il est hyper joli, mais il n'était pas trop... Il y a un truc qui faisait qu'il ne m'allait pas, donc il faudrait essayer. Mais il est très original. Franchement, j'adore. Par contre, attendez. Écoutez. Enfin, c'est inconfortable au possible. Oh ! Il n'y a plus de place. J'ai retiré trois trucs. Je pense que je vais retirer tous les autres leggings noirs que j'avais mis de côté où je n'étais pas sûre parce que j'en ai gardé d'autres. Donc, voilà. J'ai terminé. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a ici aussi. Ça, je garde. C'est la Fabletics. Trop, trop belle. Elle est hyper jolie. Lounge, je garde. Ah ! Celui-ci, Fabletics. J'en ai reçu beaucoup quand même. Ils m'ont envoyé une énorme sélection. Donc, j'en ai gardé quelques-uns et j'en ai donné quelques-uns. Et eux, ils sont vraiment jolis. J'ai gardé notamment tous les pattes d'Eve. Déjà, je suis sûr parce qu'ils sont trop beaux. Allo, on garde. Petite veste comme ça, Gymshark. Je l'ai tellement portée. Je l'adorais. Vraiment, je me souviens, je la mettais tout le temps. Je ne sais pas quoi vous dire. Elle est hyper belle. Ouais. Il y a des trucs dans la poche, par contre. Là, j'ai l'impression. C'est vraiment moi. Il y a des poches intérieures en plus. Celui-ci, c'est mon short oeil chaud. Encore une fois, je le mets tout le temps avec ça. Un jour, je vais tous les couper, c'est promis. Alors, il y a aussi des suites que je mets pour le sport. Lui, j'avais piqué à Tanguy. Je vais demander s'il veut le récupérer parce que j'en ai d'autres. Des comme ça. Le Gymshark bleu comme ça, on va le donner. Lui, je l'aimais bien. Il est mime. Il a des petits, tu le voyez. C'est sympa pour un truc de sport. Franchement, ça change. Le lounge comme ça, je l'aime trop, mais je comprends mal ce qu'il fait là. Celui-ci, c'est celui que j'ai gardé de Fabletics. Parce qu'il est vraiment trop beau en bleu roi. Mais pourquoi je l'ai mis à donner ? On m'a dit qu'on le gardait. C'est le bazar. Celui-ci, il était trop beau. J'adore. Nike avec le truc léopard. Il est trop beau, lui. Trop mimes, lui. Il va dans les suites normaux. Ocean's appart, il est vraiment très basique. Ça, j'adore. Les petites vestes comme ça, vraiment, j'adore. Celle-ci, c'est laquelle ? Celle de Halo. Brassière lounge comme ça. J'adore, mais ça va pas là. Lui, je le garde. Je vais faire mes maillots de bain, mes pareo, ces trucs-là. Je vais vous montrer le tiroir. Ça, c'est ce que je dois essayer. Mais déjà, je vais en enlever une partie parce que j'en ai énormément. Et je mets tout le temps les lulus large en bas. Après, en ce moment, parce que c'est ma vibe. Mais vous avez compris quoi. Donc là, il est comme ça. J'ai aussi des petites serviettes. Je vous montre à la fin. C'est pas très intéressant, les maillots de bain. J'ai bien trié. J'ai enlevé pas mal de choses. J'ai enlevé tout ça. Tout ça. J'ai pas enlevé de pareo parce que j'en avais deux noirs et deux beige. Je crois, ou trois noirs et trois beige. Mais vraiment très différents. C'est un truc soit avec un haut, soit que en bas. Vraiment, j'aime bien ces trucs que j'ai depuis plusieurs années, je pense. Et que j'aime vraiment bien. J'ai enlevé aussi tout ça. Et je vais vous montrer dans le tiroir que j'aimerais bien trouver une autre solution de rangement. Parce que cool pour ma serviette de plage. Bon, après, il y a un endroit dans le Casabi où on a les serviettes de plage vraiment pour tout le monde. Même des trucs énormes pour qu'on aille tous dessus et tout. Mais celle-ci, c'est plutôt celle où je fais vraiment très attention aux autres. C'est un peu des vieilles serviettes. Enfin, je pense que vous comprenez. Par contre, il y a un truc qui me dérange. C'est vraiment comment les maillots de bain sont rangés. Donc, je pense que je vais aller voir à Ikea pour des séparateurs. Donc là, j'ai ma serviette de plage, mes deux petites serviettes comme ça visage que je peux amener avec moi dans ma valise ou quoi. Pare et haut. Ça, c'est un petit haut. Mais c'est vraiment des par-dessus de maillot de bain, un pantalon et un pare et haut en dessous. Et là, les maillots de bain. C'est ce qui me dérange. C'est fouillis de ouf. On va faire les petites brassières que je vous avais dit. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, des shorts. Je l'ai depuis 2016, je crois. C'était quoi cette marque ? C'est pas une sous-marque d'une marque ? Je crois que si. Je les mets trop. Donc, je vais garder les deux parce que c'est un peu des basiques. Oh, ça ! C'était un truc L'Oréal. Il y a marqué Colorista dessus. Je suis obligée de garder ça. Oh ! C'est là qu'était ma combi ! Je les avais rangés à un endroit précis, genre les trucs de sport, mais un peu chelou. Ah, c'est ça aussi. Je le mettais tout le temps, ça, pour faire le Dappel Dance. C'est sympa, ça. On va garder. Ça a pas l'air comme ça, mais je vous jure que ça l'est. On a des petites vestes comme ça. Évidemment que ça, on garde. Ça n'a aucun sens comme ça, mais je vous jure que c'est hyper beau, les petites vestes Lulu. Ah oui, ça, oui, j'aime bien. C'est pas qu'un haut de sport en vrai. Genre, je le mettais avec des shorts et tout, avec des jeans et tout. J'en retrouve des trucs quand même. Ça, je garde pas. Allez, un petit t-shirt Gymshark, je le garde pas. Lui, je le mettais tout le temps. Je l'aimais trop. C'est Ivy, non ? Ivy Park. Ça existe encore ? C'est une marque de Beyoncé, non ? Je sais plus. Mais lui, je l'aime bien. Tout la couleur, je l'aime bien. Ça, c'est vraiment un basique, mais je trouve qu'il faut garder ce genre de truc. En plus, il y a de quoi mettre le doigt là. J'adore ça. Ensuite, il y a celui-ci. J'ai gardé le bleu. Cette petite veste là, je l'adore. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens, mais je l'adore. Lui, je le mets très souvent encore. Ça fait un moment là que je suis pas retournée à la salle. Mais sinon, c'est vrai que je fais du Pilate Reformer en cours privé depuis un moment maintenant. Petite veste Gymshark comme ça, c'est trop bien ces vestes là. Et j'adore. C'est juste que là, j'ai d'autres priorités dans ma vie. Là, je m'occupe de tout ce que j'ai à m'occuper là dans les prochains mois parce que c'est ma priorité. Écoutez, j'essaye de survivre entre ma vie de famille, mon travail, une vie sociale aussi. Ça serait bien et tout ça. Et j'arrive pas à faire de sport en ce moment. Mais sinon, dans les bonnes périodes, j'y vais hyper régulièrement. Lui, trop beau. Celui-ci, moi, je vois pas trop l'intérêt de lui. J'aimais bien la couleur, mais c'est tout. Je l'ai pensé. Je pense qu'il doit être jeune de partout. Il est trop beau. Je le garde. Ensuite, lui, très joli. Les petits trucs comme ça avec un leggings. Moi, j'adore. Celui-ci, j'ai gardé celui de Halo. Est-ce qu'il y a un intérêt de garder celui-ci ? Franchement, je pense pas. C'est quoi Fabletics ? Ils font des trucs sympas, Fabletics. J'adore. Et pour terminer, ça, c'est juste des manches. Il me semble, ouais. J'aimais bien le mettre par-dessus mes petites brassières et tout. Je vais le garder. Je garde beaucoup de choses, carrément. Vous voyez tout le bordel derrière moi. J'ai un peu honte, mais genre vraiment, Truss the process, c'est parfait à l'heure actuelle. Celui-ci, je l'aimais beaucoup, mais je crois que j'en ai un rose et que je préfère le rose. Celle-ci, je l'aimais beaucoup, mais je crois que mes seins ne rentrent plus dedans depuis que j'ai accouché. Mais ça, c'est encore plus volumineux, j'ai l'impression. Celle-ci. Mais elle est trop belle. Pourquoi je ne l'ai pas mise ? On va la garder. Oh, celle-ci, je la mettais tout le temps. Même encore maintenant, je la mets de temps en temps quand je vais au sport. Mais j'avoue que je mets plus les lulus. Je suis plus à l'aise dedans. Ah, je sais ce que c'est cette marque. J'ai enlevé le bas, donc j'enlève le haut. Ça, c'est vraiment sympa, mais c'est basique. Mais bon, le basique, des fois, c'est vraiment le mieux. Celle-ci, Under Armour. J'adore. J'arrête pas de me les mettre dans le visage. Celle-ci. Allo, j'adore. Elle est archi belle. Parce que derrière, elle a une petite coupe sympa, mais je pense que je dois vraiment être mal à l'aise là-dedans. Ça, basique, valeur sûre. Oh, mes gars, ils étaient là. C'est tout petit, on peut garder. Celle-ci, valeur sûre aussi. Celle-ci, j'adore. Je pense que vous m'avez déjà vu la porter 50 millions de fois. Je l'ai acheté en 2018. Elle est trop belle. Elle vient de chez Decathlon. Basique. On a gardé d'autres basiques. Jolie, originale. On garde. Ok, on a fait le tour. Maintenant, il faut tout ranger. J'ai ultra bien avancé. Vraiment. J'ai trouvé d'autres brassières, mais j'en ai enlevé vraiment, vraiment plein. Parce que ce n'était pas possible. J'ai réenlevé d'autres trucs vraiment que j'avais gardé. J'ai enlevé. Je trouve que j'ai enlevé pas mal de choses. J'ai des endroits qui sont vraiment vides. Par contre, je trouve que vraiment là où j'ai un problème, c'est les sweats. En vrai, c'est le genre de choses que j'aime acheter quand on voyage, que j'aime garder quand je reçois des marques. Bon, je n'avais plus de batterie, évidemment. Je vous disais que c'est vraiment les sweats où j'ai un problème. Tout le reste, c'est nickel. J'ai grave bien trié. Ici, j'ai mis les petits trucs, les petites vestes en fait de sport. Mais plus en mode coupe-vent. Et la doudoune que je mettais beaucoup pour y courir, elle est géniale. Tu vas dans un pays où il fait hyper froid. C'est tellement fin que tu peux mettre ça sous ton manteau et ça tient hyper chaud. Ensuite, ici, c'est plutôt tous les leggings, les ensembles ici. Et là, c'est les petits shorts cyclistes et tout. J'aime beaucoup ça aussi. Donc, j'en ai gardé quand même quelques-uns. Ici, c'est donc les brassières. Donc, j'ai donné, je pense, plus de la moitié. Et ici, c'est les tops. Et là, c'est les maillots de bain. Donc, franchement, je suis archi contente parce que ça a débordé de partout. Et mes quatre tiroirs ici étaient pleins. Là, c'est vide. Donc, franchement, on est content. J'aimerais faire les bijoux. Et en toute sincérité, tous les bijoux qu'il y a ici, je ne les mets plus. Donc, je me dis que je vais tout enlever. Je pense que je vais faire ça parce qu'il y a un moment à quoi ça sert. Et d'ailleurs, tous les tiroirs qui sont là-bas aussi sont vides. Tous les casiers qui sont là et là, c'est pratiquement vide. C'est des trucs que je dois enlever d'ici, en fait, qui n'ont rien à faire là. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rangement de tout ce qui traîne. Et après, on enlève au moins, on prie au moins tous ces bijoux-là. J'ai un peu rangé. Donc là, je pense que le mieux, c'est de faire un peu le point. Donc, vous savez, en haut, c'est un peu genre les souvenirs. Les derniers trucs qu'il faut que je range là, tout ça, c'est vide. Ici, c'est vide et ici, c'est vide. Là, en gros, c'est tous les bas. Donc, les jupes et short, les jeans, les jogging, les jeans, les pantalons classiques, les vestes. Ça, vous savez. Ici, du coup, là, je viens de vous montrer. Franchement, c'est grave cool parce que c'est pas trop surchargé là. En plus, c'est ce que je mets le plus. Donc, très cool. Là-bas, c'est toujours pareil. Est-ce que ici, je vous avais montré ? Je crois pas. Donc ça, c'est toutes des boîtes vides, en fait. C'est que des boîtes vides. Ça, c'est un sac. Je vous avais dit, il faut que je vois un peu ce que je fais ici. Je le vends, je le donne, je sais pas. Est-ce que je vous ai montré ça ? Je sais plus. Ici, c'est mes petites oreilles, là, comme ça. Les petites mitaines, vraiment ce genre de choses. Là, c'est un ensemble de bonnets et écharpes. Enfin, il y en a deux. Ici, c'est mes bonnets. Ici, c'est les casquettes. Et ici, c'est les écharpes. Les vestes, les blazers, les petites vêtes. Alors, du coup, j'ai récupéré celle-ci. Et celle-ci, je vous avais dit que j'étais pas sûre. Les sacs, on les avait faits ensemble. Ici, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était vide. En fait, je suis en train d'organiser. Je vais mettre, donc, ici, l'épais noir satiné, comme ça. Bon, normalement, c'est surceinte. Mais surceinte, je vous jure, ça me gonfle. Ça fait que tomber. Et là, c'est tous les collants résilles et tout. Je viens d'aller en acheter, là, parce que j'en avais plus. Ça, c'est l'épaisseur classique des packs d'IKEA. Ici, c'est vraiment plus petit. Ici, c'est plus petit aussi. Donc, voilà, j'ai pu mettre que quelques pyjamas. Puis, j'ai pas envie de surcharger. Ça, c'est les pyjamas que je mets tous les jours. Le but, c'est de mettre mes affaires. Ça, c'est les pyjamas ici que je mets aussi tous les jours. C'est plus des pyjamas t-shirts que j'aime bien. Les autres, c'est ceux vers lesquels je me tourne le moins en ce moment. Et là, c'est d'autres pyjamas. Celui-ci, je le mets H24, vous savez. Là, j'ai du coup rangé un peu tous mes ensembles là. Ensuite, ici, on a les chemises. C'est à partir de là. Ici, c'est mes chemises. Et là, c'est des robes qui vont sur cintres. Je vais garder quelques cintres ici, quelques cintres ici. Ici, c'est vide. Il y a juste un sac que je mets quand je vais à Disney. Là, c'est des petits trucs... Non, pas d'universal. Je sais plus. C'était du Japon. Là, c'est toutes les oreilles, vous savez. Je sais pas si je vous avais montré tout ça. C'est pour ranger mes valises. Ici aussi, prendre mes sacs, etc. Et ici, c'est aussi pour organiser. Là, il va falloir qu'on le fasse. Mais pas aujourd'hui parce qu'il est 18h et qu'il faut que je fasse autre chose. Ici, franchement, ça va. Donc, en gros, en haut, j'ai mis... Après, je pourrais aussi vraiment faire en sorte de les pousser au fond. Ça ferait moins chargé. Oui, en ce moment, c'est le genre de truc que je peux mettre le matin ou vraiment le soir. Je sors pas le soir. Donc, arrête de mentir Makeup Touch. En haut, je dois ranger. C'est que des boîtes vides aussi. Donc, il faut que je vois ce que je garde ou pas. Enfin, voilà. Pour l'instant, je les ai mises là. Les grosses polaires. Je sais pas si je les laisse là. Ça, c'est un bidet long. Ou si je le dessins dans le tiroir. Je vais voir un peu dans les prochains jours parce que quand même, c'est vrai qu'il fait beau. Donc là, c'est mes gros pulls. Ici, c'est tous les petits trucs petits pulls. Vraiment, genre, c'est tout petit. Enfin, je pense que vous voyez. Il y en a qui sont un peu plus grands, mais je pense que vous avez compris le principe. Ici, je vous avais montré. C'est les petites vestes, les petits suites comme ça que je mets tous les jours. Tous les jours, je les mets pas tous les jours, mais franchement, je fais un roulement. Et les deux petites vestes zippées comme ça que je mets chaque fois que je voyage ou ce genre de choses. Ici, on avait déjà vu ensemble, c'est mes t-shirts, les petits tops un peu plus habillés. Et donc ici, c'est vide. Là, c'est vraiment mon problème majeur. C'est que j'ai quand même beaucoup d'ensemble de suites et de suites. Là, il y en a que cinq, mais ils sont gros, donc ils prennent de la place. C'est ceux que je mets pas trop souvent que j'ai mis en haut, mais que j'aime beaucoup. Donc je sais pas. Et en haut, c'est des trucs de Noël. Donc franchement, je sais pas. J'aimerais bien refaire un tri, mais je vous avouerai que j'ai pas trop le temps. Ici, donc là-haut, c'est vide. Et ici, c'est les robes que je pouvais plier. Et là, c'est tous mes sous-vêtements que je vais aussi trier, mais en privé, évidemment. J'ai piqué le peignoir de Tanguy et je me mets sur un dossier parce que j'ai tellement mal au dos. Je suis au bout, là. Franchement, je crois que je vais tout donner parce que j'y vais jamais dans ce tiroir. C'est qu'à un moment donné, il y a une raison. Oh non, lui, non. C'est la petite chaîne de chevilles que je mets souvent l'été. Tout ça, je les ai adorés, mais c'est plus ma vibes. Je donne. Je suis affalée, là, parce que vraiment, je vous jure, j'ai trop mal. Je remettrai jamais. Par contre, ça, c'est un souvenir. Ça, je donne. Mais en vrai, est-ce que garder tous les souvenirs, ça a un intérêt ? En même temps, c'est dommage de donner ça quand même. Ouais, OK. Tout ça, c'est bon. Je donne. J'en garde deux. Ça, je donne. Celle-ci, je donne. Celle-ci, je donne. Je donne. Oh, il y a le hui de mon bébé. Je peux pas donner. Je donne. Je donne. Je donne. Ah, lui, il était trop beau. Mais bon, j'ai celui-ci avec le cadenas que ça vaut le coup. Non, c'est un cœur. Ça fait un peu, ouais, c'est le genre de collier que j'adore. Il vient de chez Glacé, si jamais ça vous intéresse. Donc, lui, je donne. J'avais une collaboration bijoux. C'est pour ça que j'en ai énormément. Mes préférés sont là-bas. Et du coup, j'avais vraiment pas mal de collaborations tous les mois pendant un an et demi, je crois. Donc, j'en ai énormément. Vraiment. Donc, en fait, je donne tout. J'en ai gardé que trois. Ah, c'est beau. J'avais eu un goodies, je crois. C'est archi beau. J'adore. Je pense qu'on peut garder. Ah oui, si ça est des vraies pierres. C'est mes précieuses. Ok. Ça, on garde. Il est trop beau. On garde. Ah bah, c'est Glacé aussi. J'aime beaucoup la marque Glacé. Je trouve que même le doré, il est joli. Je ne trouvais pas. Ensuite, ça, je donne. Ça, c'est embrassé. Il est joli, mais je donne. Oh, lui, il est trop beau avec ses petits cœurs. Je donne. Je donne. Je donne. Et je donne. Il est trop beau. C'est un trèfle à quatre feuilles. Il vient de chez Histoire d'or, si jamais ça vous intéresse. Je garde. Lui, il est grave mime. C'est en vrai avec le petit nounours. C'est en jamais. Des fois, j'ai besoin de ce genre de truc pour des contenus. Peu importe. Je donne. Je donne. Je donne. J'aurais pu donner des plateaux directs. J'avais plein de boucles d'oreilles et tout. Je ne vais jamais là-dedans. Ça fait un moment que je n'y vais plus parce que je mets tout le temps la même chose et que j'ai ma tour à côté là où vraiment je vais tout le temps. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal de faire du tri. On va commencer tiroir par tiroir. Ok. Ça va être un sacré tri. On s'avance vraiment dans une vidéo compliquée. Celles-ci là, elles sont trop mignonnes. Elles, on peut les garder. On est d'accord. C'est très pratique. C'est un trèfle là. Oh, elles étaient trop belles. Mais je ne l'aimais jamais. Ok. On donne. Du coup, il faut qu'on trouve la deuxième à chaque fois parce que cette vidéo va durer une vie. Celle-ci. Vraiment le genre de boucles d'oreilles que je peux mettre tout le temps. Je vais les garder. Celles-ci. Je les donne. Elles, elles sont trop belles. Elles. On les garde. Elles, elles sont belles. On peut les garder. Ça là, je n'aime plus du tout. J'adorais en 2020. Ça, vraiment, je trouve ça jaune. Ouais. On va garder. On n'en a qu'une de chaque. C'est terrible. Ok. Elle, elle est là. Elle, elle n'existe pas. Donc, on va l'enlever. Et elle, elle est là. Ok. Petite comme ça. Super classique. Mais je trouve que quand même, c'est un peu dommage de ne pas garder ce genre de choses. Elles, je vais les garder. Elles sont super originales. Comment on appelle ça ? Vous savez, c'est des Gucci mais c'était genre des boutons de quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Je garde juste les glacés comme ça parce que c'est trop beau. Vous avez vu quelque chose ? Je ne crois pas. C'est la vidéo la plus chiante à regarder de l'histoire, je pense. Vraiment. Ok. Ce tiroir là, c'est bon. Il est terminé. Y a-t-il un intérêt à garder des créoles ? Non. Ok. On a tout en bas. Direct. Au moins, c'est réglé. Oh, j'aimais trop cette marque. Mais très honnêtement, je ne mets plus. Lui, je sais d'où il vient. Je sais qu'il me l'a donné. Il faut à tout prix que je le garde. C'est ma grand-mère. Ça, je vais garder. Et ça, je vais donner. Ça m'embête parce qu'il y a des pierres semis précieuses, mais je ne mets plus. Il faut que je donne à quelqu'un pour qui ça a du sens en fait. Ah ben voilà, je voulais remettre un piercing. Je vois en fait si mon piercing au nombril, il est bouché ou pas. Ça, ça va, c'est mime. Ça, on peut garder en vrai. On va mettre au seul piercing de ma vie. Non ? Ouais. Je me souvenais de ça et je les mettais de ouf. Je les aimais trop, mais il y a plein de couleurs. Je ne les mettrais jamais. Mais tiens, ça c'est un cadeau d'une abonnée. Je garde. Et ça, à l'intérieur, c'est un cadeau. A l'intérieur, c'est un trèfle à quatre oeufs. C'est dingue. Je garde, évidemment. Il faut que je retombe sur ça aujourd'hui. Dans la ville, il y a des signes, vous savez. J'ai retrouvé des trucs que je n'avais pas retrouvé depuis 2018. 2017, 2018, des choses que je portais en 2017, 2018, particulièrement 2017. Et 2017, même si je n'en ai jamais parlé, qu'on aurait dit que tout allait bien. C'est vraiment les années où mes réseaux explosaient de ouf. C'est peut-être là où vous m'avez probablement connue. Pourtant, je traversais des trucs vraiment pas cool. C'est juste des petites pochettes, ça. Donc, je vais les enlever. Il me reste à trier les petites boucles d'oreilles comme ça. J'ai deux petits tiroirs avec ça. Je vais le faire sans vous parce que franchement, c'est relou pour vous. Écoutez, je suis lancée. Donc, je vais continuer à trier mes bijoux. Ils sont ici. Donc, je reste là. Ce collier-là, je le garde. Celui-ci, je le donne. Celui-ci, je le garde ou je le donne. Il est moune, c'est en vrai. Mais bon, pour l'été, c'est quand même ok. Par contre, autant j'aime les boucles d'oreilles, autant finalement, le collier, je ne le mets pas. Ça, c'est trop bien pour voyager. Je ne le donne pas. Trop bien, non ? Sympa. Ça, on va faire pareil. C'est un bijou que m'a donné ma belle-mère, mais il a mal vieilli dans le temps. Il s'est juste oxydé en fait à l'air libre. Donc, je vais essayer de le rattraper parce que je l'aime beaucoup. Et ça, c'est une bague crêpe que j'aime beaucoup. Ce collier-là, c'est un collier Tifalienko dont je rêvais que Tanguy m'a offert en 2018, je crois. Et ensuite, des petits chouchous qui n'ont rien à faire là. Je vais aussi mettre le bijou que ma belle-mère m'a offert dedans. Ensuite, ce collier-là, je le garde. Ce collier-là, en fait, je cherchais un collier avec marqué Iliana ou Lily, peu importe. Finalement, j'avais fait faire Iliana, mais j'ai fait celui-ci avec marqué Lily. C'est de la marque Zag. Je suis super déçue. Je le trouve assez grossier. Donc, je mets tout le temps l'autre en fait. Mon make-up, ça n'a pas de sens que ce soit là. Des lunettes de soleil, ça n'a pas d'intérêt non plus. De la monnaie. Vraiment, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Des bonbons à la menthe, ça n'a pas d'intérêt. Des doliprane parce que voilà, ma vie dans mes migraines. Ma bague Lily. Oui, mon petit bébé. Ma montre Cluse, je la garde. Il faudrait que je me passe un truc avec ma monnaie que je peux prendre et mettre dans mes sacs à main. Je le garde. Elle, si je trouve la deuxième, je la garde. Elle, je l'adore. Ma bague Nounours APM Monaco. Toujours quand je l'ai acheté, personne ne l'avait. Et maintenant, le monde entier est là. Du coup, je la mets un peu moins, ça m'a saoulé. Cette bague-là, je la garde. Elle est mime pour mes TikTok et tout, c'est sympa. Elle, je l'adore. C'est aussi APM Monaco. J'ai beaucoup de bijoux APM Monaco que j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais même pas si vous voyez quelque chose quand je vous montre. Ce collier-ci, c'est avec la dame de naissance de l'amour de ma vie. Ça, c'est ma belle-mère qui me l'a offert. C'est à mettre comme ça dans la maison. C'est un peu protecteur. Enfin, c'est vraiment une pierre semi-précieuse. Ça me fait... J'adore. Vraiment, j'adore. Ces petites pochettes, on a un trop, on les enlève. Est-ce que ça, c'est une bague de pouces ou pas ? Ah oui ! Ça, j'adore. Vous êtes dessus, mais on devrait s'en sortir. C'est que des bijoux normalement que je garde, mais on va quand même faire le tri au cas où. Et j'en ai encore dans la chambre qu'il faudra après que je rajoute quand j'aurai un peu fini de réorganiser tout ça. Ok. Lui, je l'adore. C'est un collier mage qui est extrêmement beau. Maje, ils font des beaux bijoux. Moi, j'aime bien les petites bagues perles comme ça, mais par contre, les oranges, j'aime pas. Celle-ci, elle est abîmée à force de la portée. Celle-ci, elle est trop grande. Et les autres, je peux les garder. Ensuite, toutes les bagues un peu dorées comme ça, franchement, j'aime plus. Ces deux-là, je trouve qu'elles sont jolies. Classiques, mais archi belles. Ce genre de bijoux de Tats Girl, là. Celles-là, là, celles qui sont un peu cheloues, je les garde pour mes TikTok. Ensuite, une montre et un bracelet comme ça. Cette montre-là, je sais pas trop. Elle est jolie, mais je la mets pas trop. Et ce bracelet cyclé, je ne le mets pas du tout. Il faudrait que je trouve quelqu'un à qui le donner. Et ensuite, je pense qu'il faudrait faire un petit tri dans les montres. J'aime celle-là. C'est des purolés. J'adore les purolés, mais j'ai trop. Ça sert à rien. Captain & Son comme ça, je l'adore. Celle-ci aussi, je l'adore. Celle-là de chez purolés, elle est très originale. Je vais la garder. Pareil pour la version argentée, puisque en ce moment, j'aimerais porter du argenté. Je suis dans une phase où j'ai besoin de changement. Captain & Son comme ça, j'adore. Là, c'est des bagues. Je garde toutes ou pas ? Celle-là, non. Celle-là non plus. Les autres, on est OK. Et enfin, des petits colliers que je garde. Il serait temps que je refasse un peu le range. C'est pas mal, non ? Il me restera donc à faire ceux qu'il y a dans la chambre. Mais ceux qu'il y a dans la chambre, il faut que je les re-range en fait. C'est tout. C'est des bijoux que je mets tous les jours. Je suis contente. On a grave bien avancé aujourd'hui. Il ne reste vraiment plus grand-chose à faire. Mais je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Demain, c'est dimanche, mais je pars à Paris. Donc, je ne pourrai pas terminer. Voilà. Bisous. Hello tout le monde. Je sors de table. J'ai probablement un truc entre les dents, mais je pense qu'on va tous s'en remettre. Ce matin, je pense que vous avez vu, l'étagère est installée. C'est indique qu'il l'a installée parce que je pars à Paris. Du coup, j'avais plein de trucs à faire. J'ai ma valise qui est là. Je vais la faire. Je voyage de plus en plus léger. Je m'auto-félicite. J'ai tellement grandi dans ma vie ces derniers temps. Il y a plein de trucs qui étaient chiants que je faisais avant, qui n'avaient aucun intérêt, que je ne fais plus. Donc voilà, je suis très contente. Franchement, je trouve que ça rend hyper bien. Du coup, je vais mettre un peu des parfums et tout. Ça va être trop cool. J'arrête cette journée ici. Je vous ai parlé absolument 3 secondes 30. Mais je vous reprendrai, je pense, en revenant de Paris. On se retrouve pour le dernier jour de cette vidéo parce que je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Je l'ai commencé il y a 10 jours. Il faut que je termine ici, c'est-à-dire les bijoux et que je mette les derniers sacs, voir un peu que moi, je désorganisais tout parce que j'en avais rangé d'autres ailleurs. Vous êtes penchés ? Je suis désolée. Je ne sais pas comment faire autrement. Donc, j'ai commencé à briller un peu, vous savez, genre mes petits trucs comme ça de voyage que j'emporte partout. J'avais fini par... Enfin, je ne rangeais plus trop en fait. Je les laissais dedans. J'ai des trucs qui sont emmêlés et tout. C'est pour que ce soit plus pratique. Là, c'est des trucs que je vais devoir ranger ailleurs qui n'ont rien à faire là. Les boucles d'oreilles, les aircups. Je ne sais plus exactement comment on dit ça. Notre montre bague. Les colliers, les bracelets. Et ça, c'est ce que je ne garde pas. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il y a là à trier. Et au moins, après, j'aurai terminé... J'aurai pratiquement terminé le dressing. Je suis contente. Je range tout ça dans cette tour-là. Vanity Collection. Par contre, c'est largement possible d'avoir tout frais de douane. Je me demande si même ce n'est pas... A chaque fois, je ne sais plus. C'est que la première fois, j'en ai eu. La deuxième fois, j'ai reçu de la marque. Mais je ne sais plus si j'en ai eu ou pas. Donc, je vous l'avais montré. Je vais ranger tous mes bijoux là-dedans. Il y en aura quelques-uns à côté. Mais sinon, j'ai tellement débarrassé que vraiment, il y a la plupart des trucs qui vont rentrer. Donc, c'est cool. Je n'arrive pas à démêler tout ça. Je suis dégoûtée. Mais franchement, je le ferai un autre jour parce qu'il y a un moment où il faut faire des choix. J'ai quelques petites choses qu'il faut que je range ailleurs parce que ça, par exemple... Enfin, ça sera là avec mes bijoux. Mais ça, par exemple, c'est une montre vintage. Je l'aime beaucoup. Je vais la remettre dans sa boîte d'origine et tout. Je vais pouvoir enlever cette boîte-ci qui est pétée depuis je ne sais pas combien de temps et que je trimballais quand même comme ça. Sauf qu'à chaque fois, ça s'ouvrait et tout. Et c'est pour ça qu'ils ont fini par s'emmêler ceux-là. Je les ai emportées tout le temps avec moi. Ils se sont mêlés parce qu'en fait, ils ne faisaient que se renverser. Par contre, j'ai celle-ci. Donc, très cool. Parfaite. En plus, elle est compacte. Là, j'ai donc tous les colliers. La plupart, franchement... Là, je pense que 90% de mes bijoux sont là-dedans. Donc, c'est cool. Ici, j'ai toutes mes bagues. J'ai quelques colliers rasselés que je ne savais pas trop où mettre. Ça, c'est une bague. Rien à voir. Pareil, des joncs. Des boucles d'oreilles un peu plus grosses. Les plus petites. J'en ai quelques-unes de plus petites ailleurs, mais je ne veux pas que ce soit surchargé. Colliers, boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles que j'ai qui sont un peu plus précieuses même si c'est des bijoux de créateurs mais ça reste du top. Il faut faire attention de ne pas se laver avec et tout. Ici, c'est toutes mes montres. J'ai juste un jonc là. Ensuite, là, j'ai mis mes bagues les plus fines qui sont pratiques à mettre là-dedans. Et là, vous savez, c'est les fausses boucles d'oreilles. Et ici, les colliers. Vraiment, genre les plus fins que je mets là. Voilà, je suis archi contente, franchement. Je pense même que j'aurais pu rajouter une étagère là mais ça va faire super chargé. J'avais vraiment dans l'idée de mettre un grand miroir parce que je pense que ça aurait été pratique quand même. Là, j'ai ce miroir-là. Je l'avais eu dans un colis presse purellé. Donc là, j'ai le fameux cube où il y a littéralement tous mes bijoux parce que rappelez-vous, avant, j'avais aussi beaucoup de bijoux dans ces trucs-là. Ça, c'est les sacs que je dois finir de ranger. Je les ai mis là. Sauf que j'ai littéralement tout donné. Ici, j'en ai un petit peu. Genre la montre que je vous disais tout à l'heure vintage. Ça, c'est génial. C'est pour la taille des doigts. J'avais vu ça dans un colis Bruna. J'avais fait une collab avec la marque. C'est hyper pratique. J'avais jamais vu ça. C'est trop cool. Le petit truc à emporter partout. Là-dedans, j'ai un peu des bijoux, des petites pierres semi précieuses et tout. Ça, c'est des boîtes vides, mais que je garde. Ça, pareil, c'est une boîte vide, mais que je garde. Là, j'ai des bijoux que Tanguy m'a offert il y a longtemps et ma grand-mère aussi, un bijou que ma grand-mère m'a offert. Donc, ils sont très très précieux. Un petit collier que je ne savais pas trop où mettre. Et là, j'ai juste ce cadenas-là avec marque Eliana. Les bijoux à trier. Et ça, c'est toutes les petites piécettes que j'ai retrouvées dans tous mes sacs puisque j'avais plein de trucs dans mes sacs. Genre, je les remettais là sans les vider. Là, en fait, j'ai toutes les piécettes que j'ai trouvées dans tous mes sacs. Une petite trousse avec d'autres trucs dedans. Je ne sais pas moi, des trucs que je peux mettre dans mes sacs à main, ce genre de choses. Mais franchement, je pense qu'on est d'accord. C'est beaucoup plus net. Je suis très contente. Maintenant, je vais organiser ces sacs-ci. Et je vais aussi faire les boîtes que j'ai laissées ici. Tout ça, c'est des boîtes vides. Est-ce que j'ai vraiment envie de tout garder ? Je ne sais pas. Et après, je pense qu'on aura terminé. Ah oui, non. Je voulais aussi, étant donné que j'ai un tiroir de libre, mettre les gros trucs là qui, visuellement, je trouve que ça fait un peu chargé quand même. Je vais faire ça de suite. Il ne me reste plus que ça à faire. Les sacs que j'ai mis là, arrangés là. Et après, j'ai terminé. Quel bonheur. Il me reste mes sous-vêtements à faire. Mais bon, on n'est pas si intime, les gars. J'avais une idée en tête. Et je n'aurai pas le temps de le faire. Parce qu'il faut que cette vidéo sorte à un moment donné. Sinon, je ne vais jamais la clôturer. Toutes les boîtes que vous voyez là, c'est des boîtes vides. Donc, quand j'aurai besoin de place, même si bon, là, j'ai gagné quand même pas mal de place, à ce moment-là, je les jetterai. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Là, pour l'instant, elles ne gênent pas, vous voyez. Donc, je les laisse là. Mais sinon, il ne me reste vraiment plus que ça. Tout ça, là, du coup, c'est vide. J'avais avec mon agence une association en tête qui cherchait des vêtements. Je crois que c'était la maison des femmes. Mais finalement, c'est trop compliqué parce que je ne suis pas à Paris. Ils avaient peur que ça ne puisse pas arriver à temps et tout. Donc, voilà, ils n'avaient vraiment que des profils parisiens. Donc, côté organisation, c'était trop compliqué. Donc, je ne vais pas pouvoir donner tout ce que j'avais prévu de donner. Mais comme je dois avoir 60% de mon dressing qui est dans mon bureau, je m'en occuperai en rentrant de voyage. Là, malheureusement, ce sera impossible. J'aurai peut-être quelques pièces à vendre. Mais sinon, je vais tout donner à différents endroits, à différentes personnes aussi que je connais. Je pense que ça va le faire. Il faudrait juste que je trouve une autre association ou alors peut-être Emmaüs. Je suis en train d'y réfléchir. Je voulais m'en occuper avec vous dans cette vidéo. Mais pareil, on ne va jamais la clôturer. On va se retrouver dans un moment si ça continue. Les gars, je n'arrive même pas à y croire. On a fini. On a fini. J'ai trop hâte de faire mes sous-vêtements. Je vous jure, c'est le dernier truc à faire pour que je le fasse. J'ai juste laissé ce sac-là parce que je ne savais pas le mettre. Et c'est mon préféré. C'est celui que je mets vraiment tous les jours en ce moment. Donc, voilà. Je vous remontre une petite vue d'ensemble. Mais franchement, je suis super contente. Vraiment, je suis super contente. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Il est temps de la clôturer. Merci de l'avoir suivi. J'avance qu'elle va durer 5 heures. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !